Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette quatrième navigation IFR avec cet Airbus A321 de Tolis. Nous sommes actuellement sur l'aéroport de Lisbonne et aujourd'hui je vous propose deux étapes. La première étape au départ de Lisbonne à destination de Porto Santo, qui est une île au large du Portugal et du Maroc, mais située sur l'Atlantique. Et ensuite une petite étape très courte entre Porto Santo et Madère. Alors pourquoi ces deux étapes ? La première c'est parce que je voulais déjà qu'on parle des vols transocéaniques. Donc c'était l'occasion d'aborder certaines choses aussi liées à ce genre de préparation de vol. Et l'étape sera assez courte, finalement il va y avoir une heure et demie de vol à tout casser. Donc sur la première étape. Et sur cette étape, finalement j'ai plein de choses à vous raconter. Donc en fin de compte, je ne voulais pas une étape qui soit trop trop courte non plus. Mais pas trop longue, sinon on va s'emmerder. Donc une heure et demie c'est pas mal, ça va permettre de discuter 2-3 bricoles. Et sur la deuxième étape qui est très courte, elle est très courte mais elle a un intérêt. C'est que Madère est un aéroport qui est très particulier, avec une approche particulière et qui mérite d'être vu. Voilà. Donc je vous propose ce vol là aujourd'hui. On va partir de Lisbonne. Et ce qu'on va faire par contre, c'est qu'au niveau des particularités, c'est qu'on va s'imposer à un certain nombre de choses. C'est-à-dire que dans la réalité, quand on part sur un vol comme ça, on part avec un plan de vol. Donc là qui est calculé ici sur SimBrief. Et on va jouer le jeu. C'est-à-dire qu'on va calculer le vol avec SimBrief. On va tout faire comme on le ferait finalement dans la réalité si vous voulez. Et en même temps, je vais vous montrer comment on tient à jour ce genre de document. Donc le plan de vol, une fois qu'on l'aura fait avec SimBrief, je vais vous montrer comment on le tient à jour pendant le vol. On ne le fera pas sur la deuxième étape qui dure un quart d'heure. Évidemment, on aura autre chose à faire. Même si dans la réalité, on le ferait. Mais bon, dans la réalité, on est aussi de pilote. Donc là, je vais faire tout seul évidemment sur la première. Après, sur la deuxième, on pourrait très bien le faire aussi. Mais bon, c'est vrai que ça va assez vite. Ce ne serait pas forcément l'idée. Ensuite, donc c'est la première chose. Si vous voulez qu'on va faire par rapport à ce qu'on fait d'habitude. On va franchir un petit step. Et maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Et donc de se servir de notre plan de vol et de l'utiliser pendant le vol. Et la deuxième chose, c'est qu'on va s'imposer également une heure de décollage. C'est-à-dire que là, il est quelle heure ? Il est 11h57. On va s'imposer une heure. C'est-à-dire qu'on va consacrer que le contrôle aérien nous donne ce qu'on appelle un CTOT. Calculated Takeoff Time. On va dire à 13hz. Donc dans une heure. C'est-à-dire que dans une heure, il faut qu'on ait décollé. C'est bien décollé. Ce n'est pas le départ du bloc. C'est décollage. Avec, il y a toujours une tolérance à ça, qui est à moins 5 minutes et jusqu'à plus 10 minutes. En clair, il faut qu'on ait décollé entre 12h55 et 13h10. Voilà. On est au parking. Donc vous voyez, l'avion, il est ici. On est sur l'aéroport de Lisbonne. On est là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on prévoit un pushback ici. Et puis ensuite, un roulage Roméo 1, Roméo 2, Syrah Unité. On traverse la 0.321, Syrah 2, Syrah 3, Syrah 4. On s'aligne et on décolle sur la 21. Voilà. Allez, on est parti. On va donc calculer. La première étape, ça va être évidemment de calculer notre vol avec SimBrief. Donc on va se faire un nouveau vol ici. Et là, on va prendre nos paramètres. On va donc partir de Lisbonne à destination de LPPS, Porto Cento. Ça, ce n'est pas du tout le terrain qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, on ne va pas être con. Comme la deuxième étape, ça va être Madère. Du coup, je vais mettre Madère en terrain de dégagement. Le départ. Le départ, j'ai dit qu'on partait à 13h. Je vous ai donné un décollage à 13h. Enfin, je nous ai donné un décollage à 13h. Ce qui fait que le départ du bloc, on va conseiller qu'on va le faire 10 minutes avant. Ça ferait 12h50. Allez. Attendez, je vous ai dit 10 minutes. Attendez, on ne va pas se marcher sur le short tout de suite. Là. 10 minutes, c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc 10 minutes de roulage. Donc on va faire un roulage, un bloc. On prévoit un bloc à 12h50. 10 minutes de roulage. Ce qui nous fait un décollage à 13h. C'est un bloc à 12h50. UTC. L'avion, c'est notre Airbus A321. Voilà. Ensuite, le A321. Je vous mets les specs. Je vous les affiche. Tiens d'ailleurs, si jamais vous voulez les reprendre les mêmes. Hop. Voilà. Comme ça, vous les avez à l'écran. Ce qui est important, c'est surtout ça. La masse. De manière à être sûr qu'on ne se fasse pas burné sur une masse qui ne soit pas bonne. Donc celle-ci, je sais qu'elle est conforme à mon avion. Voilà. Hop. Je reviens. Ensuite, ici, je vais me prendre un vol avec le CI. Ah, CI 80. Allez, 80. Ça ira très bien. Ici, je n'ai pas le choix pour les régimes de montée et de descente. D'accord. Et voilà. Le fuel factor 1.0. Je considère que mon avion, il consomme pile poil ce qui est prévu dans le manuel de perfo. Il n'y a pas de déviation. Ensuite, ici, il prévoit 2h05 de bloc. D'accord. On va partir de la piste 21. Ça me paraît pas mal. J'ai regardé rapidement les conditions météo tout à l'heure. On les relaaudera. Mais bon, la 21, ça me convient. Et ça me convient d'autant plus que j'ai déjà préparé toutes les cartes pour ça. Donc, on décollera de la 21.0. L'arrivée à Porto Santo, on va arriver en 18. Pour la même raison, c'est que je me suis fait chier à prendre la carte qui allait bien. Donc, même si le vent n'est plus bon, tant pis. Non, je pense que c'est ira. De toute façon, surtout qu'ici, à Porto Santo, on va effectuer juste nos mises de gaz. Donc, ce n'est pas bien grave. Le taxi, ici, on va prévoir en jeudi 10 minutes au départ. Et le taxi in, on va prévoir 100 minutes. De toute façon, on va remettre les gaz, on s'en tamponne. L'extra fuel, on va mettre 0. Et puis, latitude, on va le laisser faire. Ici, sûrement ça mieux que moi. Les passagers, on va mettre un truc, un compte rond. Allez, j'aime bien les calculs ronds. On va mettre 100 packs et on va mettre 10 tonnes. Allez, hop. Voilà, ça ira très bien. Après, vous mettrez ce que vous voudrez. Et puis, ici, au niveau des paramètres, le plan de vol format Lido, en kilos pour l'unité. La réserve de route, 5% du délestage. Je vous rappelle que c'est 5% du délestage sans être inférieur à 5 minutes de vol. La réserve, ici, c'est la réserve finale qui est calculée à 1500 pieds pendant 30 minutes à la vitesse d'attente au-dessus de l'aéroport de dégagement. Autrement dit, ce sera Madère. Et ETOPS Planning, non. Step Climb, oui. Renaud Analysis, oui, mais je sais qu'il ne les calcule pas. Les Notam, oui. Et puis, voilà, ça ira très bien. Allez. Ça nous convient. On a un premier jet, ici. On a mis les options qui nous intéressaient. On va le loader. Alors, donc ici, on a la route. C'est celle que je vous ai montré tout à l'heure. Tout va bien. Et ici, on a notre plan de vol. Alors, ce qui m'intéresse tout de suite, bon, vérifier, 2h50, 13h, c'est tout bon. Ensuite, il me donne les estimées, ici, à l'arrivée. Ici, vous voyez le CTOT. On en a parlé tout à l'heure, Calculated Takeoff Time. Donc, c'est celui-là qui, pour nous, est à 13hz. Ensuite, la distance R, 552. On a une distance sol de 505. Ça veut donc dire qu'on a forcément du vent de face. Du vent de face. Et on a, effectivement, 33.2 de vent de face. D'accord. Et on est en ISA plus 4. ISA plus 4. La bonne nouvelle, c'est qu'on va plus vite. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on consomme un peu plus. Quoi d'autre ? Le fuel flow moyen sur l'étape. Donc, ça fait 3 tonnes de par heure. D'accord. 3 tonnes de par heure. Et ça nous donne ici. Il nous a mis un niveau de vol 230. Alors là, je n'y crois pas du tout. Attendez. C'est une erreur, j'imagine. Ah ben non. Il a effectivement mis 230. Bon, là, non, quand même. Et sur 1h23 de vol, on mettra plus que ça. On mettra le 350. Ce sera pas mal. 350. Alors, du coup, attendez. Je vais le reloader tout de suite. Parce que sinon, forcément, ça biaise toutes les données de fuel. Alors, auto. C'est bizarre. Je ne sais pas où il a pris le 230. Voilà. 350 sera très bien. On pourrait mettre 330, 350. Enfin, après. Mais 230, ça fait bas, quand même. Alors, ici. Oui, c'est mieux. Donc, 1h22. D'accord. Avec la conso, vous voyez, on n'est plus à 3 tonnes de. On est un peu moins de 3 tonnes maintenant de l'heure. On est à 4 tonnes de délestage. Le délestage, je vous rappelle, c'est entre le décollage et l'atterrissage. 1h22 de temps de vol. Ce qui ne comprend pas le roulage. On est d'accord. C'est vraiment Airborne. Donc, les 5 minutes, oui, parce que les 5% du délestage, ça nous ferait ici 20 tonnes. Et finalement, le 5 minutes, enfin 20 tonnes, excusez-moi, ça nous ferait 204 kg. Et là, on en a 249, ce qui correspond à 5 minutes de vol, ce qui est le plus pénalisant. Ensuite, la réserve de dégagement pour aller sur Funchal, qui est l'aéroport de Madère. Il nous faut 700 kg pour y aller. 13 minutes de vol. C'est vraiment un saut de puce. La réserve finale, donc ça, ce sont les 30 minutes calculées à la vitesse d'attente au-dessus de l'aéroport de Madère. A 1500 pieds. Et tout compte, oui, pratiquement 1,3 tonnes. Ce qui fait tout ça, mi-bout à bout. Il nous faut aussi 1,3 tonnes. En extra, 0. Et puis, en take-off-fuel, il nous faut donc 6,3 tonnes, plus le taxi, pour 10 minutes, 100 kg. Ce qui nous fait 6,4 tonnes dans les bidons pour partir. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit de beau ? Pour aller à Madère après, il nous sort une route ici. Ce n'est pas ce qu'on va faire, d'ailleurs, mais ce n'est pas ce qu'on va faire. Après tout, sinon, pourquoi pas remarquer, parce que ce point-là, on s'en fout. On va laisser la route ici, je vous montrerai après ce qu'on va faire de toute façon. Alors, sachant que la route, là, pour votre information, on va la préparer en vol, celle de la deuxième étape entre Porto Santo et Madère. On va jouer avec le Secondary Fly Plan. On va remplir ça pendant le vol. On a largement le temps pendant la première étape. Et comme ça, on l'activera après ce plan de vol-là, lorsqu'on aura initié la remise de gaz à Porto Santo. Ce qui fera un petit exercice également. Ensuite, ici, le départ de la piste 21, Gansu, Setsira, Gansu, UN975, Narta, UZ14, Lydro, Lydro, 3 kg. Je crois que c'est ce que j'avais préparé. Oui, c'est ça. Donc, ça me convient très bien, forcément. L'arrivée sur la piste 18. Tout ça, on en a parlé. Je vous rappelle que j'ai fait tout un tuto sur SimBrief et tout ce que ça voulait dire. Donc, je vous invite à vous y référer si jamais vous aviez encore des questions. Là, on ne va pas perdre trop de temps parce que je vous rappelle qu'on a quand même un slot au décollage. Ici, hyper important, Moss Critical Mora. Donc, ça, ça va être important pour moi parce que ça définit mon altitude minimale de secteur, si vous voulez, enfin, mon altitude minimale de sécurité le long du vol. Et là, on voit qu'elle est située justement à LPPT à Lisbonne. Donc, ça veut dire que si je prends ma carte, je ne sais pas où elle est, elle est ici. Eh bien, ici, sur cette route-là, mon altitude la plus critique est donc du côté de Lisbonne et elle est de 2800 pieds. Je vous rappelle comment les calculer parce que ça, c'est important. Le monde est divisé sur les cartes aéronautiques, si vous voulez, en carrés comme ça. Alors, ce n'est pas forcément cela. Ici, vous voyez que c'est délimité par les coordonnées géographiques. Mais sur les cartes de navigation, vous avez des carrés comme ça. Mais qui ne sont, encore une fois, pas forcément de la même dimension, évidemment. Et dans chaque carré, vous avez une valeur qui est la minimum, enfin, la grille de Mora, ce qu'on appelle la grille de Mora, qui correspond à une altitude minimale de sécurité et qui est basée sur l'obstacle le plus contraignant dans le carré en question. Et par rapport à la hauteur de cet obstacle-là, si la hauteur de l'obstacle est inférieure à 5000 pieds, on va rajouter 1000 pieds de marge. Enfin, sur les cartes, ils vont rajouter les 1000 pieds de marge. Ce qui fait que là, du coup, ça nous donne 2008. Ce qui veut dire que l'obstacle le plus contraignant était de 1800 pieds. Et bien, dans ce carré, encore une fois, si on considère ce carré-là, ce serait dans ce carré-là, ce serait de 1800 pieds maximum pour l'obstacle, plus ces 1000 pieds de marge, ça nous fait 2008. Et si jamais la hauteur de l'obstacle était supérieure à 5000 pieds, dans ces cas-là, on rajoute 2000 pieds de marge. Ce qui fait que ça nous ferait, pour un obstacle à 7800 pieds, par exemple, ça nous ferait une altitude minimum de sécurité à 9800 pieds. Donc ici, on sait qu'elle est de 2800 pieds sur la route. Donc, ce n'est pas contraignant pour moi. Un facteur très important ici aussi, alors qu'on considère beaucoup dans l'aviation d'affaires, je reconnais que je ne sais pas trop comment c'est considéré dans la ligne. J'ai la naïveté de croire qu'ils font attention également au comportement des passagers, je suppose. Donc, je ne sais pas comment sont les priorités au niveau des critères sur les calculs de préparation de route. Mais, bon, je pense que tout le monde fait à peu près pareil. C'est-à-dire que là, ce coefficient-là, ça me donne ce qu'on appelle un shear factor. C'est-à-dire que le maximum du shear factor sera de 4 au point Narta. Le point Narta, il est ici, vous voyez, c'est juste après le top of climb, c'est après la montée. Et il sera de, combien j'ai dit ? Il sera de 4. De 4, sinon on a quoi ? On a du 3. Vous voyez, le shear, il est marqué ici. On a du 3, du 4, du 4, 3, 4. Alors, 3, 4, on va le ressentir en vol. Maintenant, est-ce que c'est réellement significatif ? Pas forcément. Mais est-ce qu'on va le ressentir ? Oui. Est-ce que ça mérite de changer de route de manière à éviter de se faire branler comme ça pendant le vol ? A 4, j'ai envie de dire que non. Maintenant, c'est un facteur, c'est comme échelle de Richter, c'est un facteur ouvert. Donc, vous pouvez très bien avoir du 3, du 13, 14, 15, sans problème. Sachant quand même que c'est quand même rare d'avoir ces valeurs-là. Je vois régulièrement des valeurs qui peuvent monter à 7, 8, 9. Au-dessus de 10, 11, 12, j'en ai déjà vu aussi. Là, par contre, oui, là, ça tape. Je vous garantis que ça commence à branler un peu. Et du coup, l'idéal, c'est quand même de changer de route si j'ai l'impression de le faire. Ensuite, je vous rappelle comment c'est calculé, cette histoire de shear factor. Il prend en compte la direction et la force du vent 2000 pieds au-dessus de l'avion. Et il prend la même chose 2000 pieds en dessous de l'avion. Et en fonction de ces différences de direction et de force de vent, il va en déterminer un coefficient de cisaillement. Et du coup, ce qu'il appelle un shear factor, donc un facteur, si vous voulez, de turbulence. Voilà. Bon, là, 4, c'est pas fou. Ça me convient comme ça. Après, on a toutes les données de vent. Ici, température, latitude. Notre plan de vol ici, donc le 350. Ah, 1h12. Attendez, il me semble qu'on est plus que ça, moi. Ah oui, on est 1h22. Là, il y a une erreur. Là, c'est une erreur de Simbrief. 1h12 n'a pas du tout sa place ici. Là, ici, on devra avoir justement l'1h22. Badère en dégagement. Et puis, voilà. Ensuite, avant d'aller plus loin, je vais regarder ce que j'ai également comme météo et comme Notam. Les météo à Lisbonne. Alors, on a SSA. C'est l'équivalent du métar. C'est ce qu'on avait avant. Enfin, avant. C'est plutôt, c'est très américain. Ça, d'ailleurs. On avait SA. On a FT pour les taflons. Et on avait FC pour les taf courts. Bon, là, maintenant, on n'a plus que des taflons. Donc, on a du FT. SA pour les métars. Mais bon, ça, c'est des vieux codes. Vous voyez, qui restent encore. Mais bon, considérez que ça, ce sont des métars. Et ça, ce sont les tafs. À Lisbonne. Donc, on a un vent de 40 pour 15 nœuds. Donc, c'est assez bien pour la piste 21. 210, variable 210, 170. OK. On reviendra sur les météos pendant le vol. On regardera ça en détail. Ici, je parcours vite. Pour être sûr qu'on n'ait pas fait de conneries. On est pas mal. On est bien ici. Et puis, la destination. Donc, à Porto Cento, 300 pour 16 nœuds. Ouais, c'est pas fou pour la piste 18. Il serait peut-être pas... Ouais, c'est pas bien grave. De toute façon, 295 nœuds. OK. Bon, OK. Donc, c'est plutôt travers. On voit plutôt un poil arrière. Mais encore une fois, comme on prévoit de faire une approche avec une remise de gaz, on s'en tamponne complètement. Et à Madère, on a 0,90 pour 7 nœuds. 0,20, variable 0,1, 130. C'est très bien. Variable ici, 5 nœuds. Et ici, il pourrait... Ouais, d'accord. Allo, 210, 8 nœuds. C'est pas fou. Donc, c'est parfait. On va garder l'approche que j'avais prévue en piste 0,5. Je reviendrai sur les météos tout à l'heure. On les relira ensemble, si vous voulez, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur la manière de les comprendre. Ici, les Notam. Alors, ici, Notam départ de Lisbonne. Je vous rappelle que Notam, c'est des messages à information des pilotes à usage aéronautique qui fait que ça va vous donner plein de choses sur l'état de l'infrastructure, sur l'état du balisage. Ça va être sur des zones qui peuvent être actives, des zones aériennes. Ça peut être sur des moyens radio qui ne fonctionnent plus. Ça peut être sur des approches qui ne sont plus en service ou alors des approches avec des minima qui ont changé, avec des travaux, enfin, plein de choses. Tout ce qui peut être intéressant à communiquer au pilote sera fait par le biais des Notam. Et là, on voit, on a un obstacle. C'est de la grue. Ça, c'est souvent. C'est un classique. Ça, OK, Lights of Autoservice et des rapides avec Z-Taxiway, c'est pour lorsqu'on quitte la piste pour rejoindre les Taxiway. Bon, ça, c'est... De toute façon, on va décoller deux jours. Novembre Unité. Alors, attendez, les Taxiway, je ne me souviens plus de ce qu'on voulait prendre. Roméo 2. Roméo Unité, Roméo 2, Sierra Unité, Sierra 2, Sierra 3, Sierra 4. D'accord. Ensuite, ici, Novembre Unité, donc on s'en tape. Ici, tiens, des crânes en érection. Ça, on en voit souvent. Donc ça, c'est comme conseiller que ce sont des grues, si vous voulez, qui sont érigées. C'est classique pour des phases de travaux. D'ailleurs, vous voyez, ça fait référence à ce qu'on appelle un SUP-AIP. Un SUP-AIP, c'est un document qui est issu, pareil, par les autorités aéronautiques de l'aéroport et qui fait qu'ils ont plein de choses à vous dire mais qu'ils ne rentraient pas en un otame normal. Donc là, typiquement, quand on a ce genre de choses, c'est parce qu'il va y avoir des travaux, par exemple, sur un aéroport et que dans ces cas-là, comme on ne peut pas synthétiser des différentes phases de travaux en trois lignes, dans ces cas-là, ils vont répondre ce qu'on appelle un supplément à l'AIP avec ce numéro-là. Donc là, c'est le 09-2020. Vous voyez, il y en a même un autre, c'est simplement 08-2020. Voilà, qui fait qu'après, vous allez rechercher sur le site de l'aviation civile du Portugal et ça va vous donner des informations sur ce genre de choses. Si on a le temps, on y a regardé ça pendant le vol. Donc ici, des crânes en érection. Voilà. Ensuite, le Covid. Donc, on a des restrictions au niveau parking. OK, bon, nous, ça ne nous concerne pas parce qu'on s'en va. On ne va pas rester. Sierra Unité, Tango 6, on s'en fout. Ah non, on ne s'en fout pas. Tant des Sierra Unité, ce n'est pas sûr qu'on voulait prendre. Ah si, c'est sûr qu'on voulait prendre. Donc celui-là. Alors, est-ce qu'il y a un horaire de fermeture ? Non, il est fermé. Ah, donc du coup, on ne peut pas le prendre. On ne peut pas le prendre. Ce n'est pas grave. On va faire Roméo 1, Roméo 2, Uniforme 4, Uniforme 5, Uniforme 6, Sierra 3 et Sierra 4. Voilà, ça sera très bien. Après, il faudra regarder sur le site de l'aéroport de Lisbonne. Il y a des chances, comme c'est un gros aéroport, que vous ayez même des taxis, des routes, des taxiroutes qui sont proposées de manière à vous indiquer justement quels sont les chemins à prendre. Donc, il pourrait y avoir celui-là. Et donc, celui-là, je suppose qu'il serait évidemment utilisable parce que ça serait vachement logique quand même pour décoller de l'aéroport de la 21. Après, vous pouvez avoir différents taxiroutes ce qui fait que ça vous permet d'anticiper justement vos phases de roulage. On a quoi ? Tango 2, on s'en fout. Tango Unité, Fox, d'accord. Center Line Lights, d'accord, on décolle de jour. Novembre Unité, on s'en tape. Uniforme 2, on s'en tape, je crois, Uniforme 2. Roméo 2, Uniforme 4, Uniforme 2. Et là, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, là, Uniforme 2, c'est vu, Tango 6. Supplément IP, encore, 11 2020, à phase 1, phase 2, vous voyez, activé. Donc ça, c'est typiquement des travaux en cours sur l'aéroport. Ensuite, Contractor Vehicle Crossing, d'accord. Québec 3, on s'en fout. Tango 5, on s'en fout. Aircraft Parking, Information Stand 209, Auto Service, d'accord, on s'en fout. Taxi Wacky Law Close, d'accord, on s'en fout aussi. Ensuite, Renaud A0321, alors elle est fermée. On est quel jour aujourd'hui ? On est samedi, et le samedi, c'est fermé de minuit à 5h30, donc la nuit, on s'en tape. Ok, et puis là, deux jours, la 1735 n'est pas disponible, d'accord, ici, sauf que c'est pareil, c'est à partir entre 21hz et 5hz, donc ça ne nous concerne pas. Ensuite, la destination LPPS Porto Santo Covid, d'accord, donc là, il y a des restrictions, WDI New Position, WDI, c'est Wind Direction Indicator, donc ça, c'est la manche à air, manche à air, ok, New Position, d'accord, et puis là, pareil, Wind Direction Indicator, New Position, Madère Covid, et Madère Covid encore, d'accord, et après, Croo Alert, ça, je crois que c'est le, oui, c'est ça, c'est le Simbrief, ça, ce que vous voulez ici, Compagnie Notam, ça, c'est Simbrief, voilà, alors, on a vu nos Notam et nos météos, alors, au niveau météo, donc, c'est, c'est tout à fait aéronautique, encore une fois, on abordera ça pendant le vol, lorsqu'on aura peut-être un peu plus de temps, ici, les Notam, on a vu, donc, il y avait les restrictions, qu'on a bien fait de la regarder, donc, Sierra Unité qui est fermée, donc, je vous rappelle la phase au roulage, ce sera le Pushback, ici, Romeo Unité, Romeo 2, Uniforme 4, Uniforme 5, Uniforme 6, Sierra 3, Sierra 4, on s'aligne, on décolle, on n'a rien vu d'autre dans les Notam, ce qui nous intéresse maintenant, c'est notre plan de vol, on va revenir dessus, est-ce qu'on en est content ? Alors, si je pose la question, c'est qu'évidemment, la réponse est non, pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons, la première, c'est parce que là, vous voyez, on aurait un survol océanique, donc, alors, c'est pas fou, survol océanique, je vous l'accorde, on a 1h20 comme ça de vol, au sud de l'Atlantique, c'est pas le vol de l'année non plus, mais, n'empêche qu'il y a quand même des choses à considérer, c'est-à-dire que je pourrais très bien, ici, me taper une panne moteur, ou une dépressurisation, si jamais je me tape une dépressurisation, ou une panne moteur, forcément, ça a un impact sur mon vol, donc, du coup, ce qui va m'intéresser, c'est de vérifier si jamais je pourrais avoir suffisamment de carburant, de manière à pouvoir rejoindre justement mes deux terrains, au cas où justement ce genre d'événement arriverait, pourquoi ? Parce que si jamais, et notamment dans le cadre de la dépressurisation, je vais descendre, je vais devoir descendre à 10 000 pieds, pour que tout le monde puisse respirer normalement, et d'ici là, évidemment, il va falloir donner de l'oxygène à tout le monde, mais en dehors de cette notion d'oxygène, lorsque je vais redescendre et je vais arriver à 10 000 pieds, et bien à 10 000 pieds, je vais pomper vachement plus en carburant, que ce que je vais pomper à 35 000. Donc, si jamais ici, grosso merdo, au milieu de ma route, mon point le plus critique qu'on va aborder après, si jamais je devais descendre à 10 000 pieds, à cause d'une dépressurisation, quand je vais prendre beaucoup plus de carburant, je vais consommer plus de carburant, je vais être certain de pouvoir rallier Lisbonne, ou de pouvoir rallier Porto Cento, avec suffisamment de pétrole. Le problème, c'est qu'ici, je me suis pris zéro d'extra-fuel, ça veut dire que je n'ai pris que ce qu'il me fallait, au niveau de mes réserves réglementaires. Alors, même si on est en condition d'émergency, je n'ai pas énormément de pétrole, si je considère mes réserves ici, et ma réserve finale, elle est de 30 minutes, mais même après une dépressurisation, il me faut légalement, au minimum 15 minutes dans les bidons, pour calculer cette réserve, minimum. Si je n'ai plus 30, parce qu'on est en condition dégradée, il me en faut au moins 15. Donc, vous imaginez bien que du coup, ici, j'ai pris le pétrole vraiment mini, mais je ne suis pas certain, qu'avec 1h20 de vol, si vous voulez, j'ai suffisamment de carburant, pour pouvoir pallier à une dépressurisation, ou une panne moteur. Donc, ce que je vais faire, de plan de vol, et je vais lui faire calculer, ici, je vais le mettre en condition etops. Alors, ça n'a pas de sens, si vous voulez. Pourquoi ? Parce que l'etops, je vous rappelle qu'on prend en compte, ici, un cercle d'une heure, on va considérer que le cercle d'une heure, autour de Lisbonne, il serait là, un cercle d'une heure, autour de Porto Santo, et que la zone etops serait, entre les deux, en fait, entre le bord du cercle ici, et le bord du cercle là. Et là, on sera en condition etops. Mais ici, comme on va tracer un vol d'une heure, ici, on a une heure vingt en tout, donc ça va nous amener à peu près ici. Une heure au départ de Porto Santo, ça va nous arriver ici. En clair, on voit bien que les cercles sont largement séquents, et que du coup, on n'a aucune zone etops au milieu. Donc, j'ai envie de dire que c'est complètement con, ce que je suis en train de faire, en disant, vouloir le mettre en condition etops, alors qu'on n'a pas de zone etops, ça n'a pas vraiment de sens. Sauf que ça en a un quand même, c'est qu'à partir du moment, où on a ce genre de situation, du coup, les plans de vol génèrent ce qu'on appelle des ETP. Donc, un ETP, c'est un point équitant, donc Equal Time Point, et ça veut dire qu'il va me générer un point sur ma route, qui fait que, en fonction de ce point, je ne sais pas trop où il sera là, en fonction de ce point, je sais que depuis ce point, je mettrai le même temps pour revenir sur Lisbonne, que pour poursuivre sur Porto Santo. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est que je serai quand même sur l'Atlantique, et que en tout point, encore une fois, même si ce n'est pas le vol de l'année, mais n'empêche que pour des raisons de sécurité, je veux quand même prévoir à quel moment, il va falloir ou revenir sur Lisbonne, ou à partir duquel, je décide de poursuivre sur Porto Santo. Donc, c'est pour ça que là, je vais le mettre en Edit, voilà, je vais coller l'Etops Planning, voilà, et puis, on va lui dire ici, alors, Etops Scénario, là, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, camarade, au niveau aéroport Etops, je considère, donc, un cercle de 60 minutes autour de Lisbonne, et puis le deuxième, un cercle de 60 minutes autour de Porto Santo, voilà, donc, c'est ce qu'il va faire, bon, évidemment, on sait, il n'y a pas de miracle, que sur un vol d'1h20, il n'y aura aucune zone etops, si vous voulez, entre les deux, parce que les cercles vont être séquents, et je vais lui demander, quand même, de me calculer un ETP, donc, un point équitant, entre Lisbonne et Porto Santo, donc, de manière à ce qu'il me le calcule, parce qu'il me positionne, si vous voulez, sur ma route, voilà, et là, je vais calculer mon route, ma route, je n'ai pas fait d'autres conneries, non, c'est bon, c'est bon, voilà, donc là, vous voyez, voilà, c'est bon, depuis Lisbonne, il m'a sorti mon cercle, ici, à une heure de vol, depuis Lisbonne, là, il m'a tracé mon cercle, à une heure de vol, depuis Porto Santo, donc, évidemment, ils sont largement séquents, les cercles, donc, on n'a aucune zone etops, entre les deux, et c'est pour ça, d'ailleurs, vous voyez, qu'il m'a calculé, le point, les points verts, là, c'est les points d'entrée et de sortie, etops, évidemment, comme le cercle, ici, c'est celui-là, au départ de Lisbonne, les 60 minutes, c'est à partir de là, qu'on rentre en zone etops, il me l'a positionné, le point d'entrée etops, mais comme en même temps, on en sera déjà ressorti, parce qu'il n'y avait aucune zone etops, vous voyez, il met les deux dans la foulée, entrée et sortie, en clair, ça n'a pas de sens, mais je m'en tape complètement, puisque, ici, dans mon plan de vol, ce qui m'intéresse, c'est mon ETP, et mon ETP, alors, je descends sous ma route, voilà, etops, ETP, bon, il est considéré à 75 minutes, alors, pourquoi 75, c'est parce que, ici, vous voyez, il a tracé un deuxième cercle, ici, et qu'ensuite, on couvre, si vous voulez, les aéroports, là, qu'on a sélectionné, dans les 75 minutes, voilà, bon, on n'a pas besoin, nous, d'avoir une etops 75 minutes, encore une fois, on n'est même pas etops, dans une zone etops, on poursuit, allez, ici, et du coup, il me met l'entrée en zone etops, voilà, qui est ici, donc c'est le premier point vert qu'on avait, et le exit de la zone etops, le deuxième point de vert, et, ah, ben, je n'ai pas d'ETP, ah, mince, alors, je pensais qu'il me calculait l'ETP, mais, a priori, il ne doit le faire que, si jamais, il y a réellement une zone etops, et c'est dans cette zone etops seulement, qu'il calcule les ETP, alors, je comprends, mais ça m'ennuie, ça m'ennuie, c'est pas grave, vous savez ce qu'on va faire, parce que là, on ne va pas tellement avoir le temps, on va faire quoi, on va terminer la préparation du vol, on va décoller, et ça va être un très bon exercice, je vais vous apprendre comment on peut déterminer soi-même, comment vous allez pouvoir déterminer vous-même votre point ETP, en clair, le point qui sera, qui vous donnera le même temps de vol, alors, ne venez pas me dire que c'est au milieu de la route, puisque ce n'est pas le cas, évidemment, si jamais, enfin, ça dépend, remarquez, si jamais j'ai du vent, ici j'avais du vent, je crois tout à l'heure, vous voyez, j'ai 28 nœuds de vent de face, donc forcément, si jamais je vais prendre cette direction là, ben évidemment, ici j'ai du vent de face, quand je reviendrai vers Lisbonne, j'aurai du vent dans le cul, donc mon ETP, il ne peut pas être au milieu de la route, forcément, il sera un peu plus vers Porto Santo, mais c'est un bon exercice, je vais vous expliquer comment vous pouvez le calculer par vous-même, vous allez voir que ce n'est pas très compliqué, bon, il faut le savoir, mais ce n'est pas très compliqué, donc ici, je vérifie quand même, mais je n'ai rien, non, parce que là, le point le plus critique, c'est celui-ci, qui m'indique, mais qui correspond au point d'entrée ETOPS, ce qui est logique, pour lui, si jamais ici, à ce point là, j'avais une dépressurisation, ou une panne moteur, dans ces cas-là, c'est là qu'il me faudrait le plus de pétrole, pour revenir sur Lisbonne, évidemment, alors là, pour aller sur Porto Santo, c'est que dalle, mais pour revenir sur Lisbonne, il m'en faudrait un paquet, et il m'explique quand même, que vous voyez, ici, j'ai le code DC, DC, c'est pour la décompression, ça veut dire que c'est vraiment le cas de la dépressurisation, qui est pénalisant, ce n'est pas la panne moteur, c'est le cas de la décompression, qui fait que je devrais descendre à 10 000 pieds, et puis là, forcément, je vais pomper du carburant, bon, donc là, ici, il me dit que le point le plus critique, c'est celui-là, ce qui n'est pas réellement le cas, puisque même si jamais ici, j'ai du vent de face, mon ETP sera grosso merdo, peut-être plus par là, je ne sais pas trop, mais à peu près par là, mais ce n'est pas grave, je vais m'appuyer dessus, en disant, parce que lui, il s'appuyait dessus en disant, si à ce point-là, je descends à 10 000 pieds, à cause d'une dépressurisation, et bien dans ces cas-là, il va falloir du carburant supplémentaire, pour pouvoir ensuite rejoindre Lisbonne, et bien si jamais, je reviens après au début de mon plan de vol, ici, vous voyez, dans ETOPS, il m'a pris 1,5 tonne supplémentaire, justement à cause de ça, c'est-à-dire que là, ce qu'il est en train de me dire, c'est que si jamais, je n'avais pas fait ça, mon calcul ETOPS là, je faisais mon vol d'1h20, si jamais au milieu de mon vol, il m'arrivait une dépressurisation, et que j'étais obligé de descendre à 10 000 pieds, et bien pour me dérouter, ou vers Porto Santo, ou vers Lisbonne, après j'aurais pu aller éventuellement au Maroc, mais ici, vers Lisbonne, c'est mon aéroport de départ, ça aurait pu être intéressant, et puis à destination, quitte à se poser quelque part, ça peut être intéressant, au moins de déposer les passagers au bon endroit, ça évite de me retrouver avec un avion qui soit en panne, et des passagers qui ne sont même pas à l'endroit où ils étaient prévus, donc ici, je prendrais ça comme ça, mais vous voyez, si jamais je m'étais tapé une dépressurisation ici, et après, pas le choix, où je reviens, où je continue, et bien dans ces cas-là, à 10 000 pieds, j'étais certain de ne pas avoir suffisamment de carburant, il m'aurait manqué 1,5 tonne. Donc du coup, SimBrief me dit, attention camarade, par rapport à ce que tu avais prévu, je te rajoute une louche de 1,5 tonne de carburant, ce qui te fait maintenant un départ avec, il te faut grosso merd, 8 tonnes de carburant, et ça, ça te permettra de couvrir justement, ta dépressurisation, ou ta panne moteur, en l'occurrence, nous, c'est la dépressurisation qui est le plus limitatif. Voilà, donc, maintenant, on sait qu'il nous faut du coup, 8 tonnes de carburant, alors après, ce que j'aimerais, c'est quand je vais remettre les gaz ici à Porto Santo, j'aimerais très très fort, avoir suffisamment de carburant à Porto Santo, de manière à pouvoir faire mon petit quart d'heure de vol ici. Un quart d'heure, 20 minutes, je ne sais pas trop combien il va y avoir. ce que je vais faire, ici, vous voyez, il me faut 3 tonnes à l'heure. Allez, si jamais je considère qu'il me faut 20 minutes, ça veut dire qu'il me faut 1 tonne, 1 tonne pour effectuer mon petit vol. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai, dans le sens où je ne serai pas non plus au 350, mais ce n'est pas tout à fait faux non plus, dans le sens où je ne vais pas rouler non plus à une vitesse très élevée. Donc, si je considère 1 tonne de carburant, ce ne sera pas forcément trop déconnant. Donc, ce que je vais faire, est-ce que j'ai besoin de prendre du carburant supplémentaire par rapport à ces 8 tonnes ? Ben non, pourquoi ? Parce que si jamais j'arrive jusqu'à Porto Cento, on est d'accord que du coup, mon carburant qui m'aurait servi à compenser une dépressurisation, eh bien, je ne l'aurais pas consommé lui, je l'aurais toujours une fois arrivé à Porto Cento. Donc, si jamais je l'ai toujours, parce que je n'ai pas eu de dépressurisation pendant le vol, eh bien, j'ai une tonne 5 cadeau. Donc, dans ces cas-là, je pourrais me servir de ces 1 tonne 5, si vous voulez, comme fuel pour pouvoir rallier ma d'air. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de prendre plus de pétrole. Et si maintenant, il m'arrive réellement une dépressurisation, c'est sûr qu'en arrivant à Porto Cento, j'aurais cramé ces 1 tonne 5, mais, en même temps, une fois que j'arrive à Porto Cento, je vais m'y poser. Je ne vais quand même pas me faire chier, faire une remise de gaz, et puis commencer à grenouiller jusqu'à madère. donc, gros sommaire d'eau, quelle que soit ma situation, de toute façon, je n'ai pas besoin de rajouter du fuel. Et ici, 7 tonnes 9, ça suffit, donc je vais prendre 8 tonnes, ça ira très bien. 8 tonnes. Je vérifie maintenant mon plan de vol une dernière fois, être sûr que je n'ai pas fait de conneries. Eh, quelle heure là ? Attendez, il est 27, il est 27. J'avais dit, un bloc dans 23 minutes, il va falloir qu'on fonce un peu. Donc là, on a mis, de toute façon, nos affaires ici. On a vérifié, 28 minutes de vent de phase, d'accord, on est 4 tonnes. Ça marche, ça ne change pas ma route, c'est tout bon. Ma minimum safety altitude, j'en ai parlé. Ici, 4, toujours le facteur de sheer sur ma route. Voilà, le TP, malheureusement, on ne l'a pas. Et puis la route ici, on l'a vérifié, c'est parfait. Allez, on va accélérer. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon plan de vol en PDF. Voilà, je vais me le télécharger, je vais le mettre sur le bureau, ce sera très bien. Voilà, je vais aller, merde, c'est pas ça, c'est sur mon bureau ici. Je vais aller charger mon fichier ici. Voilà, et maintenant, je me retrouve avec mon plan de vol. Et ici, je vais faire un petit truc sympa, déjà, je vais commencer, alors, il est où mon plan de vol ? Il est là. Alors déjà, ça, ça va me gonfler très vite. Voilà, je vais me servir d'un petit outil qui s'appelle machine à écrire ici, mon slot. J'ai dit que j'avais un slot à 13h UTC. Voilà, non, je le remplis. Take-off alternate, je vous rappelle que le take-off alternate est obligatoire si jamais on n'est pas en capacité de se reposer si on est à l'aéroport de départ. Donc, dans ces cas-là, c'est si jamais cause perfo, cause condition météo, surtout, si on ne peut pas s'imposer parce que la météo est pourrie, on recherche un aéroport dégagement décollage. Allez, ici, on mettra le reste tout à l'heure. Il va falloir qu'on commence à s'exciter sur notre avion. Donc, hop, batterie 1, batterie 2, on va se servir, c'est bon, on va se servir du GPU, pardon, NAB Logo, les IRS, on va les aligner. Voilà, parfait, les tests, protection incendie, le moteur 1, l'APU, parce qu'on va la démarrer, le moteur 3, c'est fait, ensuite, tac, tac, les pompes carburant, voilà, le seatbelt, no smoking, les emergency lights, voilà, et puis, et puis, et puis, ici, l'audio panel, crac, audio panel en bas, crac, audio panel ici, crac, on va se mettre en route l'APU, voilà, le master APU, il est là, hop, allez, start, et puis on va s'occuper de notre FMS, alors, notre FMS, il est là, init, on part de LPPT, et on va à destination de LPPS, voilà, aligner RS, le flight number, on va prendre le même que d'habitude, allez, hop, voilà, le cost index, je l'ai dit 80, 1, et niveau de vol, on a dit 350, voilà, ensuite, la page 2, ici, ah oui, donc ça, on va chercher notre interface Tolis, loading perfo, on a dit qu'on voulait 100 packs, ça, c'est chiant ça, curseur, et 10 tonnes, on a dit de cargo, allez, je te fous 10 tonnes comme ça, 4 tonnes neuf, 5023, ça ira très bien, et, hop, ah, c'est chiant ça, allez, voilà, on est à peu près à 10 tonnes, crac, le pétrole, combien on a dit, on a dit qu'il nous fallait, eh bien voilà, 8 tonnes de pétrole, ça tombe bien, j'ai 8 tonnes, j'ai 8 tonnes, allez, crac, voilà, donc c'est bon, on a ce qu'il faut, ici, il va me falloir maintenant, donc 24,7, au zero fuel, et j'ai 67,8, on va dire, 67,8, voilà, le bloc fuel, j'ai dit 8 tonnes, et puis, tiens, oui, j'ai l'alternet, ici, vous voyez, j'ai rien du tout, pourquoi, parce que je n'ai rien mis en init, ici, en page 1, je voulais mettre LPMA, voilà, maintenant, je suis en init, pardon, en page 2, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, ici, bon, je n'ai pas les mêmes valeurs, mais en même temps, je n'ai pas encore mis de plan de vol, le plan de vol, Lisbonne, je vais partir de la piste 21, j'ai dit, sur un départ, Gansu, 7, cire, voilà, je l'insère, le bestiau, après, Gansu, ici, Airways, j'ai dit, que je prenais, je n'ai plus ma tête, là, voilà, UN 975, UN 975, voilà, et jusqu'à, Narta, Narta, c'est fou l'effet que ça me fait, je crois qu'il y a une pub là-dessus, UZ14, UZ14, jusqu'à l'hydro, voilà, et puis c'est tout, après, on va tomber dans de la star, voilà, on va aller chercher l'hydro, allez, on va la loader tout de suite, dans la réalité, ce n'est pas forcément ce qu'on ferait, mais là, si on va avoir un truc à peu près, à peu près propre, oui, je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant, on va faire une, une VOR18, là-bas, une VOR18, qu'on va chercher, via, la l'hydro 3 kg, voilà, avec la transition, je vous montre, si je ne sais plus, c'est Mavex, c'est, attendez, c'est ici, c'est ici, on discutera tout ça pendant le vol, Vettel, Vettel ici en haut, Vettel, je l'ai, c'est parfait, voilà, Crack 495 d'autique, ok, j'ai 1h13 de temps de vol, alors, 1h13 de temps de vol, lui, il m'avait dit 1h22, je crois, mais ce qui est normal, parce que j'ai du vent de face, donc, je vais lui donner, regardez, je vais lui donner à manger, je vais lui mettre comme ça, rapidement, je vais lui mettre un Arta, par exemple, Narta, les vents, j'ai un vent, comment, un Arta, je descends sur ma route, ici, Narta, j'ai un vent du 284 pour 65, 284 pour 65, voilà, ensuite, ici, vous voyez, il m'a augmenté le temps de vol, pas beaucoup, c'est pas fou non plus, ça, je vais le mettre, Narta, Narta, j'ai Rollar également, Rollar, 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 là, vous voyez, c'est inversé, j'ai le Top of Descent avant, écoutez, on va le rentrer comme ça, ce qu'on va faire, on va mettre Rollar ici, on va se mettre les wins, et puis, on va juste lui dire que nous, on aurait ici à Rollar, un vent du 3,14 pour 85, 3,14 pour 85, voilà, et au niveau de vol, Rollar, 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 voilà, tac, au 3,50, crac, on revient ici, là, 1h14, hop, ben voilà, Gansu, Top of Climb, Narta, Top of Descent, Rollar, et l'hydro, on a quoi l'hydro, on a quoi l'hydro, on a, on a, on sera au niveau 188, on a 292 pour 52, allez, on va rentrer celui-là aussi, je vous ai dit combien, 292 pour 52, voilà, et on est au niveau de vol, on a dit ici, 188 pendant la descente, FL, 188, voilà, on va le rajouter ici, comme ça, il peut interpeler entre les valeurs, allez, ici, on est à combien, 1h14, allez, on va rester là, comme ça, donc ça, c'est bon, ici, voilà, j'ai mon départ ici, les perfs, je vais le rentrer là, qu'est-ce que j'ai ici, donc, depuis la piste 21, c'est bien ça, V1-162, V1-162, ma vitesse de décision, VR, vitesse de rotation, pareil, voilà, et ma V2, vitesse de sécurité, avec un moteur en panne, 164, 164, transition altitude, 4000, oui, je l'ai vu sur la carte, quand je l'ai chargé, je l'ai vu sur la carte, quand je l'ai chargé, là, là-dessus, ouais, c'est ça, 4000, c'est tout bon, ensuite, la réduction, lui, il propose toujours, il propose, alors, attendez, c'est 1500, principe qu'on prend en dessous, alors, attendez, je vais faire ça d'abord, comme ça, je vais virer ma page, je suis à up 0.7, je suis en flaps 1, avec up 0.7, voilà, craquer la température, pour le flex 41, voilà, comme ça, j'ai plus besoin de tout ça, je vais pouvoir fermer ma fenêtre ici, et ici, ma sécurité, alors, déjà ici, mon terrain, il est situé à combien, il est situé à, moi, je suis, ou moi, sur l'aéroport, je suis ici, j'ai pas d'altitude, j'ai ça, vous voyez, c'est très bien, c'est l'aéroport, tout simplement, c'est la référence de l'aéroport, ici, avec l'élévation, 114 mètres, 114 mètres, je regarde comment ça fait, 374 pieds, 374, alors, on va dire 400 pieds, 400 pieds, je vais faire une procédure anti-bruit, 1500, 3000, ça veut dire que la réduction, 1500 pieds au-dessus, ça fait 1900 pieds, et l'accélération, donc, 1500 pieds, encore au-dessus, ça ne fera 3400 pieds, voilà, et puis, l'altitude, en cas d'un moteur en panne, et bien, voilà, nous, on décolle par le sud, la piste 21, comme ça, sur un Gansu, etc., la sécu, dans le sud, vous voyez, c'est 3000 pieds, dans les 25 nautiques, et bien, vous savez quoi, je vais pas m'emmerder, 3000 pieds, après, on a des logiciels, en fonction des avions, évidemment, mais sur Arbus, c'est la même chose, je suppose, ils ont des logiciels également, qui leur permettent justement, de calculer une latitude optimale, en fonction des obstacles, qui peut y avoir, allez, ici, on a mis nos perfos, on est bien là-dessus, bon, il m'a tout rempli, a priori, mon plan de vol, c'est fait aussi, voilà, tac, c'est bon, pour ça, init, la page 2, voilà, et puis, je voulais vérifier mon plan de vol, mon plan de vol, alors, attendez, à quelle heure, là, parce que, on rigole comme ça, on voit pas le danger, 38, d'accord, allez, j'ai encore quelques minutes, alors, ce qu'il va falloir, c'est remplir notre plan de vol, maintenant, puisque je vous ai dit, qu'on allait faire ça, maintenant, comme on le ferait dans la réalité, donc ici, on a tout rempli, ici, pic extra, je n'ai rien pris, ici, on est d'accord, j'ai pris 8 tonnes, j'ai pris 42 livres, c'est vous dire, donc, on part à 8000, donc ici, et bien, il n'y a pas d'extra, pas besoin de fournir, d'explication, de raison, ce que vous voulez, on est bien, voilà, ici, on a rempli, là, on signerait, ici, la clairance, on va dire qu'on a demandé la clairance, et puis qu'on serait cleared, avec tout LPPS, il nous donnerait la piste, au départ, la piste 21, sur un départ, Gansu, Setsira, le niveau de vol, je ne sais pas s'il y a un niveau de vol, tiens, dessus, vers Gansu, Setsira, Gansu, Setsira, il est là, Climb straight, Netvo, virage à droite, à Gansu, niveau 60, d'accord, niveau 60, et ensuite, on contacterait l'approche, en passant 1000 pieds, et en mentionnant, notre callsign, notre numéro de vol, et l'attitude qu'on passe, et donc ça, descend 1905, d'accord, donc là, je vais reprendre mon plan de vol, et j'ai dit, niveau 60, hop, niveau 60, et puis le transpondeur, et bien, on va dire, allez, 2000 au transpondeur, voilà, ça, ça sera notre clairance ici, ensuite, la, qu'est-ce qu'on a encore, lattice, et bien lattice, 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 qu'est-ce qu'il nous raconte, alors attendez, la fréquence de lattice, elle est de combien, je regarde sur ma carte, 121, 955, 121, 955, 121, 955, voilà, crack, hop, un virus bordel, alors ici, hop, non, c'est celle-ci, je vais y arriver, on va noter, c'est lattice, zoulou, non, c'est lattice, victor, avec un vent, un vendu, 240, pour, 14, voilà, il est variable, 210, 270, la visie, elle est, sup à 10, la visie, sup à 10, kilomètres, pour la visie, on a sky clear, non, sky conditions, pardon, on a du fuel à 1200, fuel 1200, on a du broken à 3002, voilà, et on a un fuel à 5002, fuel 5002, l'étampé 16 sur 13, et l'altimètre 29,82, voilà, et donc c'est la piste 21, ça tombe bien, et donc c'est bien la formation victor, voilà, allez, crac, impeccable, ici, allez, on va virer, maintenant, crac, voilà, comme d'habitude, les fréquences radio, je suis désolé, mais je ne veux pas insister dessus, je vous laisserai faire, ça, ce n'est pas l'objet du tuto, il n'y a personne qui va me répondre, de toute façon, ici, un truc important, oui, alors attendez, un truc important, c'est le check des radios alti, c'est-à-dire que là, comment on va faire de la zone RVSM, je vous expliquerai ça aussi, justement, j'ai tellement le truc à vous expliquer, il va falloir que je me mette une petite note quelque part, attendez, je le note, pour vous en parler, voilà, alors, ici, mon altimètre, je ne l'ai pas réglé, il m'a dit, ici, vous voyez, je vais le prendre comme ça, je ne suis pas sur le bon aéroport, là, je vais faire un search, sur LPPT, voilà, et sur LPPT, bon, je vais quand même réduire ce bordel, tiens, je ne vais pas y arriver, un refresh, on est à 1010 au niveau du QNH, 1010, voilà, 1010, et là, on lit quoi, on lit 390 pieds, on lit 390, et on lit combien ici, on lit 400, donc là, je vais faire un relevé de mes alti, ici, je suis à 390, je suis sur le stand-by à 390, et sur celui de droite, je suis à 400, et je vous expliquerai ça tout à l'heure, ensuite, ici, on va se mettre, également ça, on fera le test tout à l'heure, voilà, tac, ça c'est bon, et puis maintenant, ici, on rentre, tout à l'heure, les packs, on en a combien, en vrai, on en avait 100 de prévus, on en a 100 dans la réalité, cargo, on avait 10 tonnes de prévus, on a bien 10 tonnes dans la réalité, la payload, du coup, et bien, 100 packs à 100 kilos chacun, ça fait bien 10 tonnes, plus 10 tonnes, ça fait 20 tonnes de payload, le compte est bon, le Zero Fuel, et bien, c'était à 47,8 pour mon avion, plus 20 tonnes, ça fait bien 67,8, le compte est bon, quand je vous dis 47,8 pour la masse de mon avion, c'est ce que je vous ai montré dans les specs de mon avion tout à l'heure, qui était à 47,776, on ne chipote pas, que j'en rendais à 47,8, on ne va pas faire de mal aux mouches, donc ça ira très bien, le pétrole, j'ai dit que je prenais 8 tonnes, et ma take of weight ici, ça me fait, ici, de toute façon, la même chose, 75,6, 75,6, et mon trim, ici, j'étais en up, je ne sais plus combien, ça, je peux le virer maintenant, 75,6, c'est vu, je vais vérifier quand même, en perf, j'étais en up 0,7, d'accord, up 0,7, hop là, des conneries, up, up, 0,7, voilà, et ma landing, ici, 71,9, 77, 71,6, ici, donc j'ai un peu de 8 delta, et bien on verra bien, c'est bon, 300 kg, c'est pas fou, mais on regardera pourquoi, pendant le vol, on verra ça, allez, j'ai rempli toutes mes valeurs ici, c'est parfait, ce qu'on va faire maintenant, c'est que mon plan de vol, je vais le réduire pour l'instant, je vais fermer ce bordel, fermer ça aussi, ma bille d'APU, je vais le mettre en route, maintenant c'est bon, et puis ce que je vais faire maintenant, je vais préparer mon repoussage, ici, euh, ça ira très bien ça, c'est parfait ça, c'est parfait, et puis après on file comme ça, allez, c'est vendu, alors, il est quelle heure, il est 45, dis donc, et bien on va l'appeler, le petit camarade, sinon il ne va pas être à la bourre, parfait, alors maintenant, j'ai mon APU, ici, qui débite, de toute façon, je vais pouvoir enlever mon external power, ça évitera que je le balade en vol, comme ça m'est arrivé une fois, je ne sais plus sur quel tuto, voilà, allez, on débranche, et on est bien maintenant, par APU, tout simplement, c'est parfait, ensuite ici, je vais profiter pour mettre mes affaires, niveau 60, j'ai dit, initial, et bien le 60, c'est fait, je suis avec mes contraintes ici, en arc adinautique, ici, tac, tac, c'est parfait, voir un, voir deux, ensuite, 164, c'est ma V2, en climb, en nav, un FD2, le niveau 60, les altis, c'est vérifié, midi, c'est au QNH, c'est parfait, mon chrono, hop, je le réinitialise, ici, mais pratiquement 8 tonnes, c'est vérifié, forcément, je consomme un peu avec mon APU, voilà, mes portes sont fermées, bon, ben voilà, écoutez, hop, l'essentiel est sauf, et bien voilà, il va pouvoir se connecter, ça, pendant ce temps là, hop, excusez-moi, je vais faire un truc, je suis un peu maniaque, voilà, c'est qu'ici, je voulais juste, mettre tout ce bordel, à peu près, pareil, voilà, tac, voilà, voilà, dans ces parts là, voilà, c'est à peu près, à peu près cohérent, tac, voilà, le parking brake, crac, je l'ai enlevé, allez, voilà, hop, on met start the engines, on va mettre le beacon sur on, démarrage des moteurs, ce sera séquence standard, moteur 2, et ensuite moteur 1, voilà, allez, pour le 2, top, un chrono, un chrono, voilà, alors, je pars en tous les sens, là, au niveau du repoussage, c'est bon, ça commence à se calmer, c'est parti, il y a du fuel flow, ça enroule, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, allez, available, hop, c'est parfait, ensuite, le moteur 1, crac, allez, top, parfait, du fuel flow, allez, ça enroule, c'est très bien, ici, je voulais voir un truc aussi, si je fais ganzu, non, ça n'est pas ça, je voulais faire, ganzu ici, je voulais voir si jamais, accesswindata, si je pouvais faire winrequest, ouais, c'est bon, il les charge, tac, ici, parfait, voilà, tac, et si je le fais sur Vettel, par exemple, accesswindata, winrequest, de toute façon, il a déjà des données devant, ok, bon, on a une 18, 495 nautiques, 495 nautiques, allez, ça stabilise, les paramètres moteur, c'est parfait, on est démarré partout, allez, on reset le chrono, tac, voilà, ensuite, en haut, eh bien, je peux couper ma bleed APU, tac, je peux couper mon APU tout court, ensuite, ici, les anti-ice, j'en ai pas besoin, j'ai une température ici à 17, donc ça me pose pas de problème, ensuite, là, on va le mettre, allez, en max, je vais le mettre ici, avec le transpondeur, je le mets tout de suite sur Tara, voilà, les flaps, on va mettre un petit cran de flaps, le rudder trim est bien à 0, hop, les spoilers sont armés, ici, le predictive wind shear en auto, allez, weather radar, voilà, tac, hop, attendez, on va se mettre ça comme ça, on était en up 0,7, on permettra de mieux voir, voilà, up 0,7, c'est très bien, crac, on est bien partout, on termine le pushback, ici, je voulais juste vérifier des dernières choses, on est la distance, la cohérence quand même, c'est qu'on a 505 en distance, en sol, ici, on a 495, on a 10 nautiques d'écart, 10 nautiques d'écart, c'est quand même pas rien, sur un vol comme ça, là, j'ai bien ici, Netvaux, Gansu, sur le départ, après, Narta, Aolar, Lydro, Vettel, d'accord, écoutez, ça me paraît, pourtant, bon, après, c'est peut-être les arrondis, à chaque fois, qui sont pris, et qui fait que ça donne un écart, bon, allez, donc ça, et puis le temps de vol, 1h22, on a 1h19, allez, set parking brake, vous voyez, c'est pas trop, trop déconnant quand même, allez, ici, on est bon, tac, voilà, on pourrait pas très bien éclairer son écran à lui, voilà, impeccable, la cabine, on vérifie avec qu'elle est prête, en passant un petit coup de fil, le takeoff config, allez, hop, voilà, comme ça, on se connaît plus, les attelages, signal visuel, c'est fait, ça, c'est bon, il est en train de nous déconnecter, allez, ça va nous faire un bloc, allez, on va dire 53, à peu près, 53, 54, on va dire 54, allez, 54, allez, parfait, donc là, hop, vous voyez, je rentre ici, mon heure de départ de stationnement, du bloc, out, donc là, c'est 1254, c'était pour 1250, et un décollage, je vous rappelle, qui est prévu à l'heure ronde, à 13h, donc, mais ça, plus ou moins, ça, on a une tolérance de moins de 5 minutes, et de plus de 10 minutes, voilà, on va vérifier ici, hop, je vais avancer pour vérifier, qui montre bien, c'est bon, il a le matos, allez, ici, tac, on réalise le frein de parc, on est parti pour le roulage, et donc le bloc, ouais, même pas, vous voyez, 53, le bloc, on réactualisera, les loupiottes, Renovateur, ici, le taxi, craque, allez, et le chrono, pouf, d'ailleurs, j'ai un autre sujet, là, qui me vient en tête, j'ai un autre sujet, qui me vient en tête, alors, attendez, je me ligue sur le taxiway, il est bien joué, très très fort, très très fort, hop, voilà, je vais faire comme ça, il y a un truc, c'est que j'ai parlé de la distance, hop, je vous ai parlé, ici, de la distance, les 505, mais comme il y a la distance, R aussi, voilà, je vous mets une petite note, pour vous en parler tout à l'heure, distance R, distance sol, il y a quand même des notions à connaître là-dedans, ça peut être intéressant qu'on l'aborde, allez, ici, donc on est sur notre roulage, c'est bon, on se concentre dessus, là, nous, c'est à droite, uniforme 4, je vous rappelle que, s'il y a une unité, là devant, est fermé, donc nous, ce sera par la droite, voilà, ah oui, un truc intéressant, là, on arrive à un point d'arrêt, vous voyez, c'est parqué 4243, celui-ci, 4243, donc ça, ça veut dire qu'il y a deux points d'arrêt, il y en a un ici, donc 4243, il y a le deuxième ici, qu'on a en standard, normalement, on n'en a qu'un, qui est situé ici, pourquoi on en a un deuxième ici, c'est parce que, du coup, cet aéroport-là, ça ne vous a pas échappé, on peut effectuer la 4243, et ça, c'est typiquement, des procédures qui sont en vigueur, quand on a un aéroport qui est ce qu'on appelle avec des LVP, Low Visibility Procedure, et lorsque c'est le cas, alors après, les caractères pour déterminer la LVP dépendent de l'aéroport, ça peut être lorsque l'RVR est inférieur à 800 mètres, ça peut être lorsque l'RVR est inférieur à 400 mètres, donc l'RVR, c'est la visibilité qu'on mesure par des capteurs, qui sont vraiment le long de la piste, de manière à avoir quelque chose de plus précis possible, par rapport à ce que va avoir le pilote, et du coup, quand on a ces procédures à LVP, forcément, comme on a une visite de merde, c'est là que la 4.2 devient pleinement applicable, et on a deux points d'arrêt, on a le point d'arrêt standard, que vous avez l'habitude de voir, qui est proche de la piste, et on en a un deuxième, qui est justement le point d'arrêt 4.2.4.3, vous voyez qu'on revoit ici, et qui lui est plus éloigné, pourquoi ? De manière à éviter justement que les avions, lorsqu'ils sont proches de la piste, n'interfèrent avec le signal de l'ILS, donc il faut dans ces cas-là que l'air, si vous voulez, de protection au niveau de l'ILS, soit bien dégagé, sans interférence, et c'est pour ça qu'on peut avoir deux points d'arrêt, un point d'arrêt 4.1, donc le standard que vous avez d'habitude, et le point d'arrêt 4.2.4.3, qui lui est plus éloigné, de manière à justement éviter ces perturbations de signal. Alors après, ce qui peut être lié au low visibility procedure, donc ça va être évidemment l'atterrissage, la 4.2.4.3, et puis au décollage, c'est ce qu'on appelle les décollages LVTO, low visibility take off, qui fait que ça, ça s'applique lorsque la visibilité est inférieure à 400 m, et lorsque c'est inférieur à 400 m, après vous avez, en fonction de l'avion, en fonction de l'entraînement équipage, des approbations que sont données aux opérateurs par l'aviation civile, vous pouvez avoir la possibilité d'écoller avec une visibilité, avec une RVR, donc je vous rappelle, c'est Runway Visual Range, c'est une visibilité qui est donnée par des capteurs le long de la piste, il y en a trois, généralement un au début de piste, un à la mi-piste, et un à la fin de piste, et ces capteurs-là, si jamais ils vous donnent une visibilité de 150 m, et bien dans ces cas, c'est à vous de savoir si vous êtes habilité à décoller avec une visibilité de 150 m, 125 m ou moins, mais vous avez justement ces différents critères-là. Là, ici, vous voyez, on rapproche du point d'arrêt 4243 pour la piste 21, et ici, c'est un point d'arrêt 4243, donc il y a forcément un autre point d'arrêt plus loin, qui est lui, le point d'arrêt 4-1. On approche d'ailleurs, et si ça vous va, on considère qu'on est autorisé déjà à l'alignement pour la piste 21, on va dire juste alignement pour l'instant. Voilà, vous voyez, le point d'arrêt 4-1 est ici, qui est beaucoup plus proche de la piste. Allez, crac, voilà, tac, 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 tac. Voilà, et là, vous voyez, les flèches là, indiquent qu'on est sur un seuil décalé, et le seuil de la piste est ici. Et typiquement, quand on est sur un décollage à faible visibilité, dans ces cas là, on va aller jusqu'au seuil de piste. Alors après, en fonction des avions, l'Airbus, je ne sais pas si jamais il est équipé de un truc comme ça, sur d'autres avions que je connais mieux, on a ce qu'on appelle un RAS, et c'est un moyen qui nous permet de nous, c'est un moyen audio, si vous voulez, qui nous donne l'identification de la piste. Là, il nous dirait justement qu'on est sur la piste 21. Donc ça permet de lever le doute, si vous voulez, on sait où on se trouve. Bon après, on ne va pas être con, on l'a déjà vérifié au sol pour s'assurer qu'on est sur la bonne orientation magnétique par rapport à la piste. Et puis là, évidemment, on le vérifie. L'autre intérêt aussi, et celui-là, il est réglementaire, c'est qu'une fois qu'on est aligné, voilà, sur la piste, dans ces cas là, on stoppe. Voilà. Et puis là, quand on est sur un décollage faible visibilité, par exemple, admettons que vous soyez habilité à un décollage 125 mètres de RVR, dans ces cas là, vous devez vous assumer un créneau, vous devez vérifier que vous ayez un segment visuel de 90 mètres. Alors, comment vous allez le faire ? Vous voyez, là, on a une lampe qui est ici. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous en avez 6, elles sont espacées de 15 mètres. 6 fois 15, 90. Si vous avez un segment visuel de 90 mètres, vous êtes habilité à effectuer un décollage LVTO avec une RVR de 125 mètres. Voilà. C'est pour vous donner un exemple. On ne va pas se mouiller la compresse, mais regardez, il est très ortho rond. Donc, je pense qu'on va se la mouiller quand même. Et puis ici, je vais me mettre ici, hop, le décollage. Ici, on a émis 12,54 et donc 13 heures. Allez, pour le take-off. Ici, c'est comme ça. Allez, les freins, c'est libéré. La poussée, mais verticale, je vais fixer symétrique sur les deux moteurs. C'est le cas. Allez, flex. le banan est actif. On va passer sans deux. Le N1 a été vérifié, évidemment. Allez, V1, rotation. Le vario est positif. Le train sur entrée. on suit le FD. Et là, vous comprendrez que, comme j'ai deux ou trois bricoles à faire, je suis tout seul. Allez, crac. L'autopilot est sur RON. On est en mode nav. Ici, crac. C'est désormais. Ici, allez, on est à l'altitude de réduction. C'est réduit. Ah, l'autopilot, pardon, excusez-moi, il n'était pas engagé. Ouviez le pied jacon ? Alors, excusez-moi, il est engagé. Ah oui, j'ai déconnecté de mon joystick. Ah, quel idiot. J'ai déconnecté tout à l'heure, faire des manips. Bah, tant pis, c'est pas grave. Je le ferai manuellement sur le guidance panel. Allez, donc, l'AP est bien sur RON. C'est vérifié ici. Et, AP1. Et donc, on est en mode SRS et nav. C'est parfait. On est arrivé à 3400 pieds. On va arriver à l'accélération. C'est tout bon. Allez, on est en mode Climb. On est en accélération vers 250. Et puis, on considère qu'évidemment, on a déjà contacté l'approche, qui nous entoure et c'est à monter. Vous savez quoi ? Directement vers 35000 pieds, parce qu'on a un contrôle à rien qui est très très fort. Voilà. Allez, 35000 pieds. On est un petit peu dans la couche ici. On va vérifier la température, quand même, 15 degrés. 15 degrés, c'est la tâte qui nous intéresse. Donc, on n'a pas besoin de mettre les anti-ice. Allez, on va passer au calage standard. On est passé au-dessus de la transition. Et puis là, on va faire, alors ici, hop, on va pouvoir rétracter les volets. Voilà. Et puis, on va se faire un... Non, pas celui-là. Un check des altis ici. Ce qu'on fera ici, c'est qu'on vérifierait incitément. Voilà. On vérifierait, par exemple, passant le 48, niveau de vol 48. Top. Une fois, deux fois et trois fois. Ici, on était 20 pieds haut, j'ai l'impression. Voilà. C'est pas bien grave. Allez. On coupe ça pour l'instant. Voilà. Allez. Si je faisais une petite checklist après le décollage, le train, il est rentré, les volets sont rentrés, les altis sont vérifiés, comparés au calage standard. Et la température ici, je vérifie quand même, encore une fois. On est 16 degrés. C'est parfait comme ça. Impeccable. Mes freins, vous voyez, la température, elle n'a pas chauffé puisque je n'ai pas freiné comme un con au roulage. Donc, c'est très bien. Bon, ben voilà, on est bien. Allez, l'après-issue, comme ça, on va voir comment ça se passe bien. Et on est parti. Netvaux. Allez, on le passe maintenant avec 7300 dans les bidons. Ici, Netvaux, on le passe maintenant. Le maintenant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire 13h04. Netvaux ici, à 13h04. et 7003 dans les bidons, j'ai dit. Ça fait 7.3. Et au départ, on avait 8, ce qui nous fait 0.7 de consommé. Ce qui fait que... Alors, attendez, je vais me mettre comme ça. Voilà, 7.3, c'est ce qu'on avait. Ensuite, on a 9 minutes. Après, pour arriver à Gansu, Gansu, 1304 plus 9 minutes, ça nous fait une estimée à 13h13. Voilà. Voilà, on va faire comme ça. Ici, pareil. Parfait. Donc, 13h13. Ici, Gansu. Et donc, les 73 là. Voilà, et les 0.7. On va revenir dessus. Je ne sais pas si vous avez pratiqué, justement, Simbrief, mais si vous l'avez déjà pratiqué, mais là, ce qu'on regarde, donc, on est parti ici de Lisbonne et on est arrivé à Netvaux à 13h04 plus 9 minutes de vol pour arriver à Gansu, ce qui nous fait 13h13. Et là, on mettra l'heure réelle d'arrivée et puis après, à partir de cette heure réelle, on rajoutera également combien de temps il nous faut pour arriver au Top of Climb, etc. Donc, on va faire nos inputs comme ça. Ce qui nous permet de monitorer, justement, le temps de vol et voir si jamais on est toujours en phase avec ce qui était prévu. Hop. Ici, je vais adapter mon échelle. On a passé 10 000 pieds. Hop. On a passé 10 000 pieds. Allez. Voilà. On va détacher tout le monde. Avant de détacher, on vérifie. Il n'y a rien de particulier devant. Donc, si jamais il n'y a pas de risque réel que ça branle. Allez, crac. On les libère. Je reviens sur mon plan de vol. Ici, le pétrole. J'avais 8 tonnes au départ. Ici, 7,9. Ici, avec l'essence, c'est les 100 kg pour le roulage. Ici, je fais mon premier point ici. à NetVo, il me restait 7 tonnes 3. Et donc, ça veut dire que j'ai consommé 0,7 depuis le début. Alors, je consomme un peu plus en montée. On va voir, ça risque de se normaliser après. Pas forcément au top of climb parce que les régimes de montée ne sont pas forcément les mêmes qui sont pris en compte, si vous voulez, entre ce qu'il y avait dans Simbrief, j'avais qu'un régime de montée et ce qui a été rentré dans mon avion. Donc, c'est pour ça qu'avec le décollage qu'il y a, ça peut forcément générer un décalage ici sur le top of climb. Mais on va voir, ça pourrait se normaliser. Je ne serais pas surpris que ça se normalise sur Narta. Voilà. Là, on accélère tranquillou. On est pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? J'ai à vous dire plein de choses. La première, c'est que c'est que quoi ? Oui, on avait notre TP. Alors, le TP, je ne vais pas en parler tout de suite parce que j'ai mon relevé de carburant et je n'ai pas trop envie d'être coupé. Ça veut dire qu'ici, après, j'ai 13 minutes pour arriver jusqu'à Narta. 13 minutes, pardon, jusqu'au top of climb. Ce sera pas mal. Ça me permettra d'avoir le temps de discuter de ça. Ce que je voulais vous dire, c'était quoi ? Alors, oui, on va aller sur Porto Cento. On va effectuer une approche vore. On va regarder tout de suite notre approche vore là-bas. Donc, notre approche vore qui est ici. Alors, déjà, on va commencer par la Star. La Star, on va la prendre depuis l'Hydro. Ici, c'est une Star Air Nav. Une Star Air Nav qui fait que depuis l'Hydro, on va procéder sur l'Hydro 3 kg vers Vettel. Et donc, à Vettel, on va prendre ensuite, vous voyez ici, sur l'approche Porto Cento, l'approche pour les aéropanefs de catégorie C et D, ce qui est bien notre cas aujourd'hui, pour la piste 18. Et là, depuis Vettel, on va effectuer notre course ici. On va arriver, on va franchir 12 DME, 11 DME, donc par rapport à Porto Cento, à Levore, Sierra, Novembre, Tango. et puis ensuite, ici, on poursuit là. On poursuit là, comme ça, Vettel, vous voyez, on descend. On a nos 12 nautiques DME, nos 11 nautiques DME, le 11 nautiques DME ici, alors depuis Vettel, vous voyez qu'on peut descendre vers 2002. Lorsqu'on arrive à 12 nautiques, on maintient les 2002. À 11 nautiques, on descend vers 2000. Et lorsqu'on arrive à 5 nautiques, dans ces cas-là, on débute la descente sur un plan à 5,2%, ce qui fait 3 degrés. et on descend vers nos minimas, nos minimas de 4C qui sont de 890 pieds. Et c'est une OCA, OCH. Alors, l'OCA, OCH, c'est ce qui permet, après, vous pouvez l'avoir en OCA, OCH, vous pouvez l'avoir en MDA, MDA, en fait, c'est l'Obstacle Clearance Altitude, Obstacle Clearance High. Voilà, et c'est par rapport à ça que sont déterminées ensuite, justement, la MDA et la MDA. Là, sans indication contraire, la MDA est à 890 pieds. Je parle bien de MDA dans le cadre de cette approche-là. Donc, c'est une approche de non-précision sur laquelle on va me donner une MDA, même si jamais, je vais la voler, alors après, c'est plutôt les termes techniques, mais en CDFA, ça veut dire que je vais la voler ici à 2000 pieds, à 5 nautiques, je vais la voler sur un plan constant, évidemment, à 3%, à 3 degrés. Alors, ici, je vais déjà donner à manger mon FMS puisque j'ai un petit peu de temps à perdre. Ça me va très bien. Je vais aller dans mes perfs, ici, dans mes perfs, je vais aller au niveau de ma descente, de mon approche. Le QNH à destination, vous savez quoi, je le prends tout de suite, quitte à l'updéter après. Voilà. LPPS. Voilà. On va rafraîchir la météo. On a un vent du 300 pour 16 nœuds. Donc, vous voyez, pour la piste 180, ce ne sera pas forcément idéal. mais merde. Voilà. Pour 16 nœuds, le QNH, on a 1019. Et on a une tempée de 21 degrés. Voilà. 21 degrés. Ensuite, la MDA, donc, ce sera 890. Par contre, je l'ai déjà dit dans des précédents tutos, je vous rappelle que sur une MDA, on l'a majeur de 40 pieds pour un avion comme ça. Donc, 890, ça fait 930. de manière, parce que c'est une minimum decent altitude. Et la minimum decent altitude ne prend pas en compte le fait que si j'ai demandé de remettre les gaz, la petite ressource nous ferait creuser un peu le plan et perdre quelques dizaines de pieds. Et qui est, en France en tout cas, c'est 40 pieds. En d'autres pays, en Inde, je crois que c'est 50 pieds. Après, chaque pays peut avoir ses propres réglementations. Je crois que le Portugal, il n'y en a pas qui est requis. Mais il me semble qu'on n'est pas tenu de majorer. Mais si vous majorez de 50 pieds, vous serez tranquille partout dans le monde. Voilà. Là, on n'est pas mal. On approche de Ganzu. Donc ici, on a mis notre conf. Et ici, je vais le mettre en conf 3. Attendez. Je vais vous discuter de ça après. On arrive à cygnautique. Pourquoi je mets en conf 3 ? C'est parce que ça sert de me mettre en volet full. Si vous voulez, je sais que je vais effectuer une remise de gaz. Quel est mon intérêt de me mettre avec plein de traînées ? Sachant que plein de traînées, je ne vais même pas me poser. Et surtout, je vais remettre les gaz. Donc la conf 3 sera parfaitement adaptée. Ça me suffira largement au niveau de la configuration volet. Bon, ici, j'ai mes données. Il me restera après mes données VOR à rentrer ici dans mes moyens radionav. On laissera faire ça tranquillou. Et puis, autre chose aussi, je le ferai après. Ça va être ma prédiction de Reim pour le VOR, pour l'AirNav. Alors ici, j'arrive sur Gwanzu. Bon, je vais y arriver à 13h12. Allez, 13h12. Et le pétrole, il va me rester 6,5 tonnes. Oui, 6,6 tonnes. elle arrondit. 6,6 tonnes. Allez, 6,6 tonnes ici. Si j'ai 6,6 tonnes, ça veut dire que j'en ai cramé 1,4 tonnes. Voilà. Là, c'est bon. Voilà. Et ça, ce document-là, le plan de voile, ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on fait dans la réalité. Quel que soit l'avion, si vous voulez, c'est obligatoire. La réglementation nous l'impose de manière à avoir un suivi justement au niveau du carburant. Tac. Ici, je vais adapter mon échelle pour voir le prochain point. Voilà. Et puis, ici, 13h12. Voilà. Crac. Et ici, l'estimé, j'ai 13 minutes de vol pour aller jusqu'au top of climb. Ce qui fait que je devrais arriver au top of climb à 13h25. Voilà. Sachant que lui, il n'est pas monitoré. Donc, 13h25. Et je vais estimer Narta également. À 13h25, ça ferait plus 14 minutes, ça ferait 13h39. 13h39. 39, pardon. Voilà. Enfin, 13h12. 13h12, plus 13, 13h25, plus 14, 13h39. C'est ça. Voilà. Ensuite, 13h25, j'ai encore un peu de temps. Je disais quoi ? Oui, je disais que le départ, le départ, c'est... l'arrivée, excusez-moi, c'est une arrivée Arnav. Donc, si c'est une arrivée Arnav, ça veut dire que j'ai bien besoin d'avoir mes satellites de manière à pouvoir me couvrir au niveau du signal GPS. Pourquoi je vais avoir besoin de ça ? Parce qu'à l'arrivée, je vais effectuer donc maintenant l'approche VOR. Et vous vous souvenez dans les précédents tutos, je vous avais dit qu'une approche VOR peut très bien se servir du FMS qui va pouvoir la voler en overlay. Alors, la voler en overlay, ça veut dire qu'on va monitorer nous le signal du VOR. On peut le mettre, d'ailleurs, on va le mettre maintenant. On va mettre 114.9. Parce qu'à force de parler, c'est un coup à oublier tout à l'heure en arrivant. 114.9, voilà. Ici, et donc 114.9, on va voler ça sous réserve que son moyen radio fonctionne bien à destination, ce qu'on avait à effier. Si c'est le cas, on va utiliser, nous, le FMS qui va nous donner un guidage et latéral et vertical pour voler cette approche tout en monitorant, nous, quand même, le signal du VOR. Ce qui fait que si vraiment on perdait le signal GPS, on est quand même capable de continuer cette approche-là manuellement comme on le fera en tournant en balle. Ici, on ne va pas s'emmerder. On a un FMS, il fonctionne. Et bien, du coup, on va la voler avec ça. Maintenant, si on effectue ça, on veut quand même être sûr que notre FMS soit fiable à l'arrivée. Il peut fonctionner avec mon FMS pour calculer sa position. Il va servir d'un certain nombre de capteurs. Les GPS, les IRS, les DME, les VOR. et ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si jamais au niveau GPS, déjà, je m'attends à avoir un problème ou pas. Je clique sur PROG, Productive GPS, LPPS, c'est ma destination. L'estimé arrivée, c'est quelle heure ? C'est 14h19. Et bien, je vais le mettre ici à 14h19. Voilà, au niveau de l'arrivée. Et Crack, il me dit que depuis mon ETA à 14h19 et dans les 15 minutes qui précèdent et 15 minutes qui suivent, yes, j'aurai ma couverture GPS. Bon, puisque c'est le cas, ça me va bien. Donc, je suis confortable sur le fait d'utiliser mon FMS en me disant à priori, comme il va bien sur les FMS, les GPS, la position sera fiable. Donc, du coup, je vais pouvoir utiliser mon FMS qui va pouvoir me donner de manière fiable une position latérale et verticale et donc un guidage latéral et un guidage vertical. Donc, on va voler cette approche VOR comme ça. Et VTEL, est-ce qu'on a sinon des choses particulières ? C'est 3000 pieds. Donc, quand on débutera la descente, on débutera vers 3000 pieds pour le premier palier. On va vérifier notre plan de vol ici. VTEL, ensuite, il va décélérer. SNT12, c'est les 12 nautiques. Les 12 nautiques qu'il y a ici. SNT12. D'accord. Et là, SNT12, voilà. je suis, de toute façon, je suis encore à, combien il me dit ? À 3530. Je suis au-dessus, ce qui ne pose pas de problème. En tout cas, je ne suis pas en dessous, c'est très bien, 3530. Ici, je dois me le mettre, d'ailleurs, la contrainte, où il y a 2200 pieds au-dessus. Après, je vais avoir des 003 kg. Alors, le 003, je vous rappelle que c'est la radiale. Donc ici, si on a une course au 183, ça fait bien une radiale au 003. Et ensuite, K, c'est la 11e lettre de l'alphabet, ce qui fait que ça nous détermine ce point-là à 11 nautiques. Donc ici, à 11 nautiques, c'est très bien. Et ce qui fait que lui, je suppose qu'il sera toujours à 2002 également ou plus. C'est ça, 2002 ou plus. Mais par contre, à ce point-là, on va débuter notre descente vers Mavex. Mavex, d'accord, je peux vous lire Mavex. C'est celui-là. OK. Ben voilà, il est là. Ça doit être celui-là. à 6 nautiques DME. 6 nautiques DME, Mavex. Et là, par contre, on doit lire 2000 pieds ou plus. C'est parfait. Et ensuite, FD18, ça va être nos 5 nautiques ici pour le début descente. Voilà, toujours à 2000 pieds, c'est très bien. Et on effectuera notre descente. Et tranquillement, on verra après notre point d'approche interrompu. Et le D, je vous rappelle que le D, c'est la signalétique ici du codage FMS qui nous indique qu'on est bien sur une approche VOR. Après le PPS, on a l'approche interrompue. Alors l'approche interrompue, elle nous fait faire quoi ? Elle nous fait faire, vous voyez ça ? Un virage ici d'entrée de jeu par la droite pour éviter les parpaings qui sont devant. Dans d'autres cas, nous, ce n'est pas ce qu'on va faire. On va remettre les gaz dans l'axe et puis ensuite, on viendra tranquillou sur Madère qui doit être à peu près par là. Vous voyez ? À peu près là, quoi. Alors, ce qu'on va faire aussi... Tiens, je vais vous montrer un truc. C'est ça. Quand je vois le parpaing, ça m'y fait penser. Vous voyez, le terrain, le terrain de display, là, ça va vous permettre de regarder les informations de relief qu'il peut y avoir, ce qui peut évidemment être intéressant. Et dans ce cas-là, typiquement, nous, ce qu'on va faire, vous voyez, on va remettre les gaz dans l'axe et lorsqu'on aura remis les gaz dans l'axe, après, je ne vais pas tourner dans la foulée ici vers Madère parce qu'il y a ce petit parpaing-là, je ne sais pas trop à combien il est au niveau de l'altitude mais comme là, je serai assez bas en montée initiale, je ne veux pas non plus me taper une alarme si vous voulez, voire plus si jamais je frisais trop la montagne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir ici de mon terrain de display, je vais poursuivre dans l'axe ici et lorsque je serai propre, bien dégagé de mon relief, et bien, j'effectuerai ma mise de cap vers Madère. Voilà. Ensuite, ce qu'il me reste à faire, il me reste deux choses, à rentrer le plan de vol de la deuxième étape et vous expliquer le coût de l'UTP et le coût de l'UTP, on va commencer à en discuter maintenant. Alors, pour ça, je vais prendre, je vais vous expliquer comment on calcule ça, vous allez voir, c'est tout con, même si, bon, il faut quand même l'avoir vu. Alors, je vais me servir de ça, je vais me servir, je vais prendre un tableur Excel, je vais prendre un tableur Excel ici, voilà, très bien, et on va faire quoi ici ? Je vais noter, alors, je vais noter, Grand Distance, un GD pour Grand Distance, AD pour Air Distance, ET pour le temps de vol, l'Average True Air Speed, pardon, AVG TAS, True Air Speed, je vais me prendre en compte également ma composante de vent qui ici, elle est Head Wind, Head Wind, voilà, ça, c'est du vent de face que j'ai, ensuite, je vais me prendre en compte ma Grand Speed, alors, ma Grand Speed, je vais l'appeler Grand Speed A pour Grand Speed à l'aller, Grand Speed Air pour Grand Speed au retour, je fais un moitié de l'anglais, un moitié du français, mais ce n'est pas grave, vous avez compris, mon ETP, ici, je vais marquer aussi, non, c'est tout, ça me suffit comme ça, donc, ma grande distance, ici, elle est de combien ? Elle est de 505 nautiques, ma air distance en dessous, 544, mon temps de vol, il est de combien ? 1h22, 1h22, ça fait 82 minutes, 80 minutes, 82, ce qui fait que ma vitesse moyenne, ici, si j'en fais 544 en 82 minutes, ça veut dire qu'en 1h, je vais faire 500, alors ça, c'est égal à 544, multiplié par 60, et divisé par 82, voilà, ça me fait 398 nœuds, voilà, on va faire ça, en nombre, on va enlever les décimales, ça ne sert à rien, voilà, j'ai une vitesse moyenne, une true airspeed, une vitesse moyenne de 398 nœuds, maintenant, ça c'est mes vitesses, ma true airspeed, ma vitesse propre, mais maintenant, j'ai comme du vent, bon vent, j'ai combien ? J'ai 28 nœuds de composantes, et qui est bien Edwin, c'est un M minus, donc c'est du vent négatif, ça veut dire que j'ai vraiment du vent de face, ensuite, ma vitesse sol, ma grande speed à l'aller, eh bien, elle sera égale à ma true airspeed, 398, donc c'est égal à true airspeed, 398, j'ai du vent de face, donc moins ce vent là, j'ai donc une true airspeed, une grande speed, pendant de 370, et si je devais revenir vers Lisbonne, c'est l'inverse, ce sera égal à ça, par contre, cette fois-ci, j'aurai du vent dans le cul, ça me fera donc 426, eh bien, ma formule pour arriver à mon ETP, pour calculer, pardon, mon ETP, je vous la donne, c'est tout con, l'ETP, hop, ça va être égal à ma grande distance, multiplié par, voilà, ma grande speed au retour, et divisé par ma grande speed à l'aller, plus ma grande speed au retour, si Excel ne m'emmerde pas, c'est bien, voilà, donc c'est ça ma formule qu'a appliquée, ce qui fait que du coup, mon ETP, eh bien, si je l'applique, c'est égal à ma grande distance, 505, multiplié par ma grande speed au retour, alors attendez, pas comme ça qu'il faut le faire, 505, multiplié par ma grande speed au retour, voilà, et le tout divisé par ma grande speed à l'aller, plus ma grande speed au retour, et voilà, ça me donne 270 nautiques, donc là, ici, vous voyez, ma distance sol, elle était de 505, si jamais j'avais divisé par 2, ça me faisait 252 nautiques, eh bien, 252 nautiques, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'à mi-chemin, je n'aurais pas été à mon point équitant, mon point équitant, c'est lorsque j'arriverai à 270 nautiques parcourus, donc plus proche, évidemment, de la destination, ce qui est logique, parce que j'ai du vent de face, donc il y a un truc qui va m'intéresser, ça va être quand même ma distance, tout, tout, on va mettre comme ça, LPPS, voilà, ma distance tout LPPS, eh bien, elle va donc être égale, à ma distance, ici, moins, ma distance, ici, que j'aurais parcouru pour mon ETP, ça veut dire que j'arriverai à mon ETP, lorsque j'arriverai à 235 nautiques de ma destination, à 235 nautiques de ma destination, ça m'emmène où, ça va, ça m'emmène, ici, alors j'ai ici la colonne remaining distance, remaining distance, c'est ici 272, ça veut dire que 101, mon ETP, il va être là, hop, mon ETP, voilà, ici, et lorsque je vais arriver à 101, j'ai dit 235, ça fait 134 nautiques, 134 nautiques, avant, 134 nautiques, ici, avant Rollard, voilà, tout Rollard, on va dire, on va mettre tout comme ça, voilà, voilà, alors ici, je ne vais pas tarder d'arriver au top of Climb, lorsque j'arriverai à 134 nautiques de Rollard, ça veut dire que, 134 plus, c'est 101 qui me restera à parcourir lorsque j'y arrive, ça fait bien 235 nautiques, je vais garder ça ouvert pour l'instant, bon, c'est mon ETP, j'allais mettre ETP1, mais bon, il n'y en a qu'un, donc on ne peut pas se gourer, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, modifier mon échelle, voilà, je vais arriver à mon top of Climb, voilà, il est quelle heure ? Allez, 24, allez, 25, ce sera pile poil, 13h25, impeccable, et mon pétrole ici, il me reste 5780, c'est pareil, on ne va pas faire de mal aux mouches, 5 tonnes 8, ce sera très bien, 5 tonnes 8, je suis parti avec 8 tonnes, ça me fait donc 2.2, voilà, vous voyez, on commence à rattraper, tranquillou, le delta qu'on avait, c'est parfait, le 13h25, on a fait un carreau, ce qui fait que, ici, plus nos 14 minutes, ça devrait nous faire 13h39, bon, 13h37, pour l'instant, on verra bien, on verra bien, sur Narta, voilà, donc vous voyez, notre ETP ici, on l'a calculé, ce qui fait que là, hop, mon ETP, il serait ici, voilà, et, alors je n'ai pas besoin de marquer autre chose, enfin, en principe, les plans de vol qu'on a, si vous voulez, dans la réalité, on a les ETP qui sont déjà intégrés également dans la route, ce qui fait que, on a également les prédictions avec les heures d'arrivée, avec les fuel, on a tout, bon, là, on ne les a pas, ce qui m'intéresse, c'est uniquement pour moi d'avoir un point de repère, et je sais que lorsque je lirai la distance ici, mes deux Rolard, lorsqu'on sera en pointant vers Rolard, ce qu'on aura à 161 nautiques à faire, lorsqu'on lira à 134, on sait qu'on atteindra justement notre ETP, voilà, et donc, jusqu'à cette ETP, et bien, si jamais il nous arrive une merde, une dépressurisation ou une panne moteur, on sait qu'on n'a pas à réfléchir, c'est demi-tour en fil sur Lisbonne, à partir du moment où on rejoint cette ETP, dès qu'on y arrive, on ne cherche plus à réfléchir, c'est qu'on poursuit vers LPPF, c'est le principe du point équitant, donc le même temps de bol, voilà, on a trouvé notre distance ici, on est content, voilà, donc là ici, ce sera 235, et ce qui fait que là, on a dit que ce serait 134 nautiques, voilà, inbound Rolard, crac, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire, oui, je voulais vous parler de la distance R, la distance sol justement, parce que là, c'est ce qu'on avait ici là-haut, je vous ai parlé des deux, ici c'est pareil, on en a reparlé, il faut savoir le conceptualiser ce truc-là, savoir ce que c'est qu'une distance R, une distance sol, il y en a même une troisième, parce qu'en fait, on a une distance sol, grand distance, air distance, et GC, qui est pour Great Circle, qui fait que celle-là, c'est la distance à vol d'oiseau, donc c'est vraiment comme si vous preniez un globe terrestre, vous prenez un bout de laine, vous mettez un bout de laine coincé sous un doigt sur votre terrain de départ, et vous prenez le bout de laine, vous l'amenez sur votre terrain de destination, et ça vous donne vraiment la distance orthodromique, si vous voulez, entre ces deux aéroports-là, qui est vraiment la distance directe, ça c'est la Great Circle, ce qui fait que c'est vraiment la distance la plus courte, après vous avez la distance sol, la distance sol, c'est celle que vous allez mesurer, lorsque vous allez déployer vos cartes aéronautiques, et vous mesurez de point à point, et vous allez trouver 505. Et votre distance R, c'est la distance sol, mais qui va être corrigée du vent. Alors corrigée du vent, je vais prendre un exemple, si vous faites du vélo, vous faites du vélo un jour où il n'y a pas de vent, vous avez 50 bornes à faire, vous faites vos 50 bornes, non vous faites 100 bornes, vous avez 100 bornes à faire en vélo, vous êtes un grand sportif, et voilà, il n'y a pas de vent du tout, et bien au bout de 100 km, vous allez avoir un certain état de fatigue. Si maintenant, vous faites le même parcours, et vous le faites avec 30 km heure de vent de face, et bien si vous avez 30 km heure de vent de face, pour courir cette même distance de 100 km, vous allez en chier. Donc au final, quand vous aurez fini vos 100 km, et bien vous serez beaucoup plus fatigué que si vous n'y avez pas vu de vent de face. Donc au final, votre état de fatigue, c'est comme si vous aviez parcouru, et bien peut-être 110 ou 120 km, au lieu de 100. C'est la même chose sur une distance R. on a la distance sol, et la distance R, elle va être pondérée du vent qu'on va avoir. Donc si on a du vent de face, et bien du coup, cette distance R va être supérieure, parce que pour votre avion, et bien au final, comme il aura lutté contre le vent, et bien c'est comme si au final, il ait parcouru une distance qui était supplémentaire. Et donc, on va avoir une distance R qui est de 544 nautiques, qui correspond à la distance sol, avec laquelle on applique cette composante de vent. alors si vous voulez la retrouver par vous-même, et vous savez quoi, je vais vous mettre la formule ici en dessous, ça peut toujours vous servir, parce que ça, nous, on s'en sert souvent dans la réalité. C'est égal à la R distance, est égal à la Grand Distance, que vous allez multiplier par la True R Speed, et diviser par la Grand Speed. Voilà. Au final, on va faire ça. Ici, ici, je me l'applique ici. Donc ça va être égal à ma Grand Distance, ici, 505, multiplié par ma True R Speed, elle est ici, en moyenne, divisé par, et bien là, on est sur le vol allé, donc le vol allé, c'est celle-ci, crac, je tombe sur 543, vous voyez, 21 pour 544, on ne va pas, voilà, encore une fois, on ne va pas se faire emmerder pour, rien, on ne va pas chipoter, ici, si je prends 100 décimales, voilà, on tombe sur un nautique, avec les arrondis, sur 544, c'est très bien. Inversement, si vous voulez calculer votre distance sol, votre distance sol va donc être égale à la R distance, que vous avez multiplié par votre distance sol, et divisé par votre True R Speed. Voilà, vous ferez l'inverse, et ce qui fait que là, si je fais ça, ma R distance, c'est 540, attendez, c'est 544, voilà, multiplié par ma grande speed, ma grande speed qui est ici, et que je divise par ma True R Speed qui est ici. Voilà, et je tombe sur 505, 73, encore une fois, il y a le principe des arrondis, voilà, on est d'accord. Vous voyez, c'est aussi con que ça, mais ça peut vous sortir le cul des ronces, ce genre de choses, aussi bien de pouvoir calculer un ETB que ça, c'est des formules simples, mais qui fait que, ben voilà, vous avez typiquement ce genre de configuration, vous survolez, vous avez un survol océanique, et ben, c'est quand même toujours intéressant. Je ne sais pas si j'ai ma carte ici, à la fin du plan de vol. Non, je ne l'ai pas ici. Je vais essayer de la reprendre là, ça devient un peu le bordel mon truc. Non, ce n'était pas celui-là, incidément, je vais y arriver, c'est celui-là. Oui, je sais pourquoi, voilà. Je reprends mon Steam Brief, ici, vous voyez, sur ma carte, donc, quand vous avez ce genre de situation, ben, vous calculez un ETP, ce n'est pas compliqué. Maintenant, vous savez le faire, et alors, des ETP, dans quel cas, je vais les calculer, je vais considérer, ben, il y a plusieurs situations, ce n'est pas lié à un temps de vol, c'est-à-dire que, quand je discute avec des, des pilotes, ou des, enfin, des compagnies aériennes que, 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 que je forme, quand, on me demande, à partir de quel temps de vol, on considère qu'il faut calculer un ETP, ça n'a pas de sens. Un ETP, donc un point équitant, on va le calculer, pour faire face à certaines situations, sur lesquelles, on a besoin de savoir, là, à quel moment, il va falloir se dérouter, vers un ou l'autre terrain. Le but, si vous voulez, de l'ETP, c'est en clair, c'est de pouvoir sortir du merdier, avant même d'y être entré. Donc, à partir de là, on va le calculer dans les situations, qui pour nous sont critiques. Une situation critique, ça va être celle qu'on a vue là. C'est-à-dire que, si on a un survol au-dessus de l'eau, et bien au-dessus de l'eau, il n'y a pas beaucoup de terrain, c'est pas fou. Donc, dans ces cas-là, on a plutôt envie, de savoir réellement, vers où aller, si jamais il nous arrivait une merde. Une deuxième situation, ça va être justement, si mon altitude minimale de sécurité, vous avez vu, tout à l'heure, était de 2800 pieds dans notre plan de vol, et bien, si elle était supérieure à 10 000 pieds, ça me concerne aussi. Pourquoi ? Parce qu'au-dessus de 10 000 pieds, et bien, il faut fournir de l'oxygène au passager. A 10 000 pieds, on sait que là, tout le monde peut commencer à respirer normalement. Donc, ces fameux 10 000 pieds, qui sont quand même, c'est dans les textes réglementaires, qu'on prend en compte, sont pour moi importants, parce que je ne vais pas forcément appréhender mon vol de la même manière. Que si j'ai même à minimum, si cette attitude est à 10 000 pieds, ou si elle est à 20 000 pieds, ou si elle est à 5 000 pieds. Une autre situation, ça va être si jamais je vole, par exemple, au-dessus de pays, on va dire, inhospitaliers. Si je vole au-dessus du désert, par exemple, c'est pareil, je n'ai pas forcément énormément de terrain sur lesquels je pourrais me dérouter. Le fait de me calculer des ETP de manière à savoir exactement quand me dérouter, et vers quel terrain, et bien, pour moi, c'est appréciable. Un autre cas, ça va être, si jamais vous survolez, par exemple, l'hiver, quand on part de l'Europe, et qu'on va vers l'Asie, régulièrement, surtout l'hiver, on a des météos au-dessus de la Sibérie, qui sont, c'est une boucherie, c'est vraiment très 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 bas au niveau de conditions météo, on a des plafonds qui peuvent aller au sol, des visibilités qui sont faibles, on peut avoir beaucoup de vent, donc ça, c'est des conditions à lesquelles on est habitué quand on survole, justement, ce genre de région, surtout l'hiver, et ce qui fait que, c'est pareil, on n'aura pas énormément de terrain pour pouvoir se dérouter si besoin. Donc, dans ces cas-là, on va se sélectionner certains terrains le long de la route, et de manière à s'assurer qu'entre les deux, on ait systématiquement un point équitant de calculer, de manière à savoir en permanence où se dérouter. Vous voyez, il y a au moins ces quatre cas-là que je considérais pour calculer les ETP, ça serait donc un survol au-dessus, un survol océanique, ça serait des attitudes minimales de sécurité supérieures à 10 000 pieds, ça serait des survols de régions hospitalières, et ça serait des survols de régions et des météos pourris. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les ETP. Donc, les deux, trois formules, donc ça, de toute façon, vous avez le tableau Excel puisqu'il s'est affiché, donc reprenez les formules si vous avez envie. Encore une fois, il n'y a rien de particulier dedans, il n'y a rien de tordu, c'est juste, après, c'est que du bon sens. Ensuite, je voulais vous dire quoi ? Oui, Madère. On va aller sur Madère. Madère, c'est un aéroport qui est catégorisé. Alors, c'est-à-dire, c'est-à-dire que dans le monde, on a des aéroports, on va dire, standards, des aéroports de catégorie B et des aéroports de catégorie C. Un aéroport de catégorie B, c'est un aéroport sur lequel on estime qu'un briefing est important pour le pilote parce qu'il peut y avoir des particularités liées, par exemple, à l'aérologie. Vous allez du côté de... vous allez à Ajaccio. Eh bien, Ajaccio, ça peut être un terrain qui est particulier sur lequel vous avez une approche en... je crois que c'est un ILS 02 que vous avez là-bas, il me semble, et qui fait qu'après, si jamais vous devez vous poser sur la piste 20, eh bien, vous allez faire une ouverture avec une manœuvre à vue de manière à pouvoir venir... enfin, ce qu'on appelle une VPT maintenant, Visual with Prescribed Track, de manière à pouvoir venir vous représenter pour vous poser sur la piste 20. Eh bien, il y a quand même des phénomènes d'aérologie qui peuvent être particuliers, comme à Figari, c'est pareil, et ça, c'est des choses qui méritent d'être portées à l'intention du pilote. Donc, pour ça, il y a des briefings qui peuvent exister, qui sont faits par la compagnie aérienne, qui peuvent être faits par l'aéroport, qui fait que le pilote va potasser ce genre de choses avec le type d'approche disponible, avec les conditions qui s'appellent des conditions météo particulières, c'est des conditions d'approche, ça peut être une approche avec une forte pente, ça peut être plein de choses comme ça, qui fait que on va considérer que c'est un aéroport de catégorie B et qui fait que le pilote doit justement avoir un briefing. Cannes, par exemple, c'est également un aéroport qu'on peut considérer de catégorie B sur lequel, avant de vous y rendre, le pilote doit avoir suivi un briefing, c'est un briefing qu'il fait lui-même à l'aide d'un PDF qu'il prend sur le site de l'aéroport et qui lui permet de se familiariser avec les conditions justement de l'aéroport et de l'environnement. Donc, un aéroport de catégorie B, je vous en ai cité, il peut y avoir Cagnes, il peut y avoir Ajaccio, il peut y avoir Chambéry, enfin vous voyez, tous ces aéroports-là, ça peut être des aéroports catégorie B. Un aéroport de catégorie C et ça sera le cas de Madère, c'est un aéroport sur lequel on demande à ce que le pilote ait une expérience, si vous voulez, ou alors sur site, donc en réel avec un pilote qualifié, ou alors qu'il se soit fait au simulateur. Mais il ne peut pas venir sur Madère comme ça en disant j'y vais pour la première fois, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je le sens bien. Ce n'est pas comme ça. Donc, dans ces cas-là, on va aller au simulateur c'est généralement comme ça que ça se passe et on va jouer des procédures. Ça va être les procédures d'approche sur chaque piste en service de manière à voir justement comment jongler avec, s'approprier un petit peu l'environnement de manière à se sentir un peu à l'aise lorsqu'on va y arriver, de manière à ne pas être pourmé. Attendez, je fais un break. Est-ce que j'arrive sur Narta et que je ne veux pas rater le coche ? Vous voyez, c'est comme ça qu'on fait en vol. En vol, systématiquement, il y a ce qu'on appelle un PF et un PM. Le PM, c'est le Pilot Monitoring. C'est celui justement qui va s'occuper de la tenue à jour de ce genre de document et qui va faire gaffe à ça. Donc là, on y arrive. On est à 5002, on va pas s'emmerder. À 5002 ici. Voilà. Ce qui fait qu'on a cramé ici 2.8 depuis le départ. Il met 2.7. Oui, effectivement, s'il y avait le roulage. C'est vrai que c'est pas... Oui, bon, allez. On avait 8 au départ. 2.8 ici. Donc vous voyez, on fait un carreau là. C'est parfait. Et on l'a franchi à 37, 38 et 38 là. 13,38. 13,38 plus 23 minutes, ça nous fait 14h01. Voilà. Allez, 14h01 ici à l'estimé. Parfait. Hop. Tac. Je n'aime plus ce que je disais. Oui, je parlais du simu. Donc le simu, typiquement, on va aller sur Madère. On va aller regarder les approches qu'il peut y avoir. Donc ça va être les approches en piste 0.5, en piste 23. Et on va les jouer de manière à se sentir à l'aise. Si vous voulez, s'approprier la manière de faire et se dire c'est bon. J'ai compris comment ça se passait. On peut simuler des conditions aérologiques également. Parce qu'il y en a surtout à Madère où c'est assez particulier. Donc vous voyez, on va jouer ce genre de choses. et on va avoir cette qualification pour pouvoir aller se rendre sur Madère sur cet aéroport de catégorie C qui sera valide un an. Et au bout d'un an, il faut repasser au training encore une fois ou sur site parce qu'on y est allé. Mais sinon, au simulateur de toute façon. Autre aéroport, par exemple, de catégorie C, ça va être London City. London City, c'est un aéroport de catégorie C. Pourquoi ? Parce que c'est un aéroport, c'est un petit aéroport avec une petite piste qui est située au milieu de la City à Londres. Donc il y a quand même pas mal de buildings autour et qui est du coup avec une approche qu'on appelle forte pente. C'est très particulier et vous avez des conditions pour effectuer cette approche-là qui peuvent même vous imposer de le faire avec les airbrakes sortis. C'est peut-être même le cas d'ailleurs sur Airbus. De manière à éviter que l'avion aussi accélère trop mais vous êtes franchement sur une approche forte pente et vous pouvez avoir donc les airbrakes sortis. Et du coup, il faut penser à les rentrer également si ce n'est pas automatique lorsque vous effectuez une remise de gaz. Et puis, il y a des procédures qui peuvent être des procédures anti-bruits qui sont très particulières à voler de manière à minimiser le bruit que vous allez faire au décollage. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça à prendre en compte qui fait que ce genre d'aéroport sont des aéroports de catégorie C où là on se dit là les enfants c'est du pointu donc vous allez aller là-bas vous passez d'abord au simulateur vous vous habituez aux approches au décollage et lorsque c'est bon pour vous et bien dans ce cas-là vous êtes estampillé pour un an. Innsbruck c'est pareil c'est un aéroport de catégorie C ou peut-être par Innsbruck je vous demande si mais c'est pas uniquement pour utiliser une approche je crois que c'est une IGS qu'il y a là-bas et il me semble que pour l'utiliser il faut là par contre il faut être allé au simu il faut être allé au simu sinon on peut quand même y aller mais avec des minima différents je crois il y a quelque chose comme ça j'ai oublié. Voilà donc ça c'est la notion si vous voulez de différence entre un aéroport de catégorie B et C et qui fait que des aéroports sont catégorisés comme ça à cause de leurs particularités qui peuvent être géographiques aérologiques des procédures particulières ici on arrive vous voyez Aérolard 148 nautiques et je vous rappelle qu'à 134 nautiques de Aérolard on passe notre TP donc pour l'instant on continuerait si il nous arrivait une merde à aller sur Lisbonne alors si on veut être précis on est d'accord qu'on ne prend pas en compte non plus le demi-tour qu'on effectuerait pour aller sur Lisbonne qui nous prendrait quelques nautiques ce n'est pas pris en compte dans l'ETP on ne va pas non plus être aussi être aussi puriste mais il faut comprendre cette notion d'ETP là on est à quel Mac ? on voit la 79 de Mac c'est ce qui était prévu ça tombe bien c'est parfait bah tiens bah tiens d'ailleurs attendez on va passer Rolard enfin on va passer le TP on s'en fout de toute façon vous avez bien compris le principe dans Synotic on arriverait ici à Rolard donc on arriverait à notre TP ce qui fait qu'à partir de là on est d'accord qu'on poursuivrait vers destination un truc oui dont on peut parler là parlant de Mac ici donc vous voyez la vitesse à 78 de Mac ici on est au lieu de 79 prévu bon c'est pas fou mais si vous voulez connaître la différence qu'il y a ça peut être intéressant pour vous de savoir comment justement recalculer quelque chose rapidement et clairement voler par exemple entre 0.8 de Mac et puis 85 de Mac ce que ça va engendrer pour vous en termes de temps de vol en termes de fuel je ne peux pas vous dire parce que ça ça dépendra des avions mais les consos ne sont évidemment pas les mêmes mais en termes de temps de vol on peut en parler donc je vais vous en parler là ici juste une chose quand même vous remarquez que vous voyez le nez de l'avion là il pointe clairement à droite de la route pourquoi ? parce qu'on a quand même vachement de vent on a pratiquement 90 nœuds de vent comme ça ce qui fait que du coup l'avion est obligé de mettre un câble vers la droite pour pouvoir tenir sa route 134 nautiques on arrive ici à l'ETP on sait qu'à partir de maintenant on continue de toute façon sur LPPS donc là il y a quand même vous voyez une belle divergence quand même on ne va pas se mentir entre ici il y a 200 230 234 234 et là j'ai un track au enfin non j'ai un heading pardon au 224 200 attendez c'est combien ça 224 240 240 245 247 247 247 248 vous voyez c'est quand même pas rien pour 234 j'ai quand même 14 degrés ce n'est pas rien donc je parlais de ah oui le mac alors le mac si vous voulez calculer rapidement le temps vous allez gagner ou perdre là typiquement vous voyez on a deux points de mac là on est à 77 de mac je vais le laisser volontairement jusqu'à 79 et bien est-ce que c'est la question c'est de savoir si ça a un gros impact et bien ce que vous allez faire vous allez prendre le nombre de points de mac d'écart entre 77 bon maintenant 78 mais entre 77 79 ça fait deux points de mac d'écart deux points de mac vous allez multiplier ça par le nombre d'heures de vol que vous avez à faire voilà on avait une heure de vol à peu près donc deux points de mac multiplié par une heure de vol ça fait toujours deux et là vous prenez les deux tiers de cette valeur là deux tiers de deux ça fait un virgulé quelque chose ça veut dire que sur un vol d'une heure avec deux points de mac d'écart finalement vous allez gagner moins d'une minute une minute quoi sur un vol si on veut faire un truc un peu plus représentatif si vous prenez un vol que vous voulez faire entre 0.8 de mac et 85 de mac donc vous avez cinq points de mac d'écart et vous le faites sur 10 heures de vol par exemple et bien sur sur 5 points de mac multiplié par 10 heures de vol ça fait 50 minutes 50 minutes prenez deux tiers de cette valeur là deux tiers de 50 ça fait 34 minutes donc en fin de compte sur 5 points de mac 10 heures de vol vous allez gagner quand même 34 minutes donc c'est quand même pas négligeable de manière à pouvoir justement optimiser vos temps de vol et ça typiquement ça va rentrer en ligne de compte et bien quand vous arrivez sur des aéroports qui ferment avant telle heure sur lesquelles vous avez une heure impérative d'arriver ça va être quand vous allez sur des aéroports typiquement quand on on fait des vols entre l'Europe vous voyez on part de Paris qu'on va vers Tokyo et bien Tokyo c'est un aéroport sur lequel on a des slots imposées et le but c'est d'essayer de matcher le mieux possible à cet horaire qui nous a été attribué mais on a quand même 12 heures de vol à parcourir donc 12 heures de vol à parcourir enfin oui c'est ça à peu près 11 11 heures de vol 11 heures de vol à parcourir et bien après on va ajuster notre max c'est à dire que nous si on voulait le faire à 85 de max par exemple et bien si jamais ça nous fait arriver un peu trop tôt et bien on va peut-être réduire à 83 de max 83 de max ça fera 2 points de max multiplié par 11 heures de vol et bien ça fait 22 minutes si je prends les 2 tiers de cette valeur là ça me fait 14 minutes donc je sais que je peux avoir un petit buffer quand même de manière à pouvoir m'adapter je vais me faire moins je peux rouler à 82 max si j'ai envie gagner 5 points de max mais je sais que je peux adapter comme ça ma vitesse et en fonction de cette vitesse là ça me permet de calculer rapidement et bien le temps de vol que je vais gagner ou perdre en fonction de ce qui m'intéresse ici très clairement je m'en tape complètement entre 78 et 79 si vous voulez là j'y suis en plus vous voyez je suis pratique je suis à 79 de max donc c'est bon je ne sais pas trop ce que j'avais dans mon FMS très franchement je ne vais même pas regarder ici en cruise on était à 78 vous voyez 78 alors que lui il l'avait à 79 ici 79 là bon et c'est pareil on est bien comme ça on est bien comme ça là on grenouille mais il y a un truc qu'on n'a pas fait quand même les enfants là c'est qu'on n'a pas rentré notre deuxième plan de vol alors attendez on arrive quand rollard on y arrive oh ça va 14 minutes on a le temps on va s'occuper du plan de vol secondaire donc plan de vol secondaire ici je vais prendre mon secondary flight plan j'y suis pardon je vais prendre l'init init je vais faire mon plan de vol entre LPPS voilà et LPMA voilà ensuite mon flight number et bien tout pareil allez j'aime bien celui là je vais le garder voilà mon cost index oh c'est un tout petit vol ça pour aller trop trop vite non plus et mon vol je vais le faire à je vais le faire à combien alors attendez alors ça c'est la star air nav oui je m'en fous un peu en fait parce que vous voyez sur Porto Santo c'est là ma DR c'est ici et moi mon point de début d'approche j'ai oublié lequel c'était IAF MA 532 c'est ça MA 532 qui est ici donc en fait vous voyez après le décollage je vais faire ça et typiquement si je vais sur MA 532 vous voyez là je vais traverser mon relief là ce qui n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire donc ici je vais plutôt piloter mon avion ici je vais le maintenir dans l'axe ici en track et lorsque j'aurai bien effacé proprement mon obstacle je me mettrai en mise de cap tranquillement sur MA 532 et là on servira du terrain de display justement donc tout ça pour dire qu'on va prendre la MA 532 qui est donc une approche air nav sur la piste 05 alors et l'approche air nav ici ça se fait à combien elle se fait à 3000 pieds 3000 pieds donc je vais mettre ici 30 parfait ma page 2 et bien voilà je l'ai ici je ne me souviens plus de mes valeurs c'était 24.7 24.7 je m'en souviens et c'était 67.8 voilà mon fuel ah combien je vais avoir à l'arrivée c'est pas compliqué je vais ici dans mes perfs je vais aller dans mes perfs dans mon ah attendez non c'est pas ça du tout c'est celui-ci voilà dans fuel prediction ici je vais arriver avec 3.9 3.9 et bien ici je reviens dans mon secondary je reviens sur mon init je reviens sur ma page 2 et je vais rentrer 3.9 voilà j'ai pas d'alternate effectivement j'ai oublié et bien je vais lui en mettre LPPS on va pas être con si il m'est arrivé une merde on revient voilà LPPS ensuite mon secondary vous voyez donc du coup mon init c'est fait je peux rentrer mes perfs mes perfs ici tac je vais lui rentrer ici pour l'approche amadère je prends mes derniers paramètres amadère ça va pas changer normalement voilà crac j'ai un vent ah 190 pour 8 nœuds ce moyen mais bon c'est pas grave on va regarder la piste 0.5 voilà la tempête 23 degrés et le QNH 1018 je vais faire une petite pause parce que l'impression vous voyez c'est pas fou mais ça branle un petit peu en l'air on voit qu'il y a un petit peu de phénomène et bien c'est parfaitement logique vous voyez c'est pas insupportable non plus loin de là c'est parce qu'on avait bien ici notre share factor qui était prévu de 4 il n'y a pas de problème sur le vol donc on le retrouve donc ça branle un petit peu moi je trouve que ça berce plutôt donc c'est parfaitement cohérent ensuite on est sur notre approche amadère et l'approche amadère ce qu'on va faire on va faire donc une approche hernave là bas vous l'avez compris ça donc on va la débuter depuis MA 532 voilà 563 65 66 et ça nous amène ici vous voyez 532 63 64 on débute la descente à MA 565 on doit être au dessus de 1430 pieds de toute façon et MA 566 c'est la fin de l'approche et fin de l'approche ici ça veut dire qu'il va nous larguer ici mais si nous largons là ce qu'on l'a nous il faut quand même qu'on aille ici et bien pour ça ici on a la trajectoire de remise de gaz l'approche interrompue et on a ici vous voyez MA 565 66 et à partir de là on va faire ici une manœuvre à vue et là on va suivre la flèche comme ça on a 3 nautiques à parcourir et puis après on se mettra tranquillement au virage là comme ça et on viendra regarder il y aura peut-être des lumières qu'on devrait voir ici qui sont dans la montagne de manière à nous guider et puis venir nous guider jusqu'à la piste nos minima ici alors vous voyez les composantes de vent elles sont là les contraintes on avait 190 nous pour 8 nœuds bah vous voyez il n'y a pas de contrainte particulière ici sinon vous voyez 20-30 nœuds max 25 nœuds donc on peut épauler pas mal de vent ici donc nous l'approche on a dit qu'on descendrait vers 3000 c'est but l'approche interrompue alors les minima déjà les minima pour notre approche c'est 940 pieds 940 ici je vous rappelle que c'est une MDA donc on aime bien majorer de 40 pieds même si encore une fois je ne crois pas que ce soit requis dans la réglementation portugaise mais ce n'est pas grave 980 pieds on va le mettre quand même la Visi 5000 on avait tout ce qu'il fallait on avait Supa 10 il n'y a pas de problème et 940 pieds sachant qu'après ces 940 pieds vous voyez ici après M.A. 566 on maintient ces 940 pieds là on les maintient on les maintient on les maintient on les maintient ici au minimum c'est 850 pieds et ici à la fin des loupiottes on peut se retrouver à 460 minimum pour ensuite terminer tranquille sur la piste voilà écoutez on s'est presque tout dit là dessus donc c'est une approche charnave j'ai déjà fait des tutos on l'enlarge en travers dessus donc on n'y reviendra pas ça c'était la star mais qui ne va pas réellement nous intéresser voilà donc ça on s'entend pas un petit peu et on va revenir sur ce qui nous intéresse ici notre approche VOR on est comment ici on va pas tarder à arriver du point de début descente ensuite notre route on l'a pas mise attendez secondary flight plan secondary flight plan il est là donc là ici LPPS ce qu'on va faire c'est partir de LPPS on va partir de la piste 18 on sera en l'air déjà je vous le rappelle vous voyez on a la abuse U 8 Syrah qui nous avait mis tout à l'heure sur Simbrief on va pas en prendre nous pas de seed et on va faire un direct ici sur LPMA on va procéder sur l'arrivée sur une air nav alpha voilà piste 0.5 avec on va pas prendre de star et on va prendre MA 532 qui sera le début notre IAF initial approach fix voilà et on va l'insérer je vais virer ma discontinuité de merde là voilà et là du coup après la piste 18 on fait comme on a dit hop ici on procède dans l'axe ici après l'armise de gaz et puis on va procéder sur MA 532 et puis après on descendra tranquillou sur la poche ensuite j'ai MA 563 c'est 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 où ça alors 532 pardon il est là il faut que je descende sur l'autre carte 532 c'est vu 3000 pieds 563 564 toujours 3000 pieds 65 66 63 64 65 et 66 c'est parfait et l'armise de gaz si besoin elle est ici c'est MA 514 MA 514 c'est vérifié et en holding c'est ça sur MA 514 c'est parfait par acquis de conscience je vais vérifier mon holding je clique dessus et là il me dit inbound course donc c'est le cap ici la course pour revenir vers mon moyen ici sur lequel est basé mon approche c'est effectivement vérifié au 0.25 je suis d'accord virage par la gauche L left turn je suis d'accord c'est bien virage par la gauche et ici on a ah bah non là ça ne matche pas parce que là vous voyez on a une minute ici alors que lui il s'est gouré là il met un nautique donc là il y a un petit raté donc en fin de compte c'est pas un nautique ça ne servira à rien vous imaginez il y a une fois à une vitesse de 302 quoi il fait 3 nautiques et puis 3 nautiques à la minute donc en 20 secondes il faudrait déjà retourner ça fait c'est une minute donc ici bah oui on va le modifier nous même c'est fait pour ça crack voilà une minute ici on est en 0.25 left turn une minute on est en 0.25 ici left turn et pour une minute c'est parfait vous voyez toujours vérifier sa liste de points c'est hyper important voilà allez crack ici bah voilà on s'est mis notre secondaire ce qui fait quand on va remettre des gaz et bien on cliquera sur secondaire on va l'activer et puis après on pourra partir tranquillou sur madère je reviens sur mon plan de vol actuel on va approcher du top of descent alors je vais faire ça comme ça ensuite je vais me remettre sur mon plan de vol et on va descendre donc vers 3000 pieds je vous le rappelle si je reprends mon approche ici je reviens sur mon approche bord ici voilà vers Vettel c'était 3000 pieds on va descendre tranquillou vers Vettel la sécu dans le nord je vous rappelle c'est 2008 donc il n'y a aucun problème je n'hésite pas d'empétarder de montagne en descendant vers 3000 pieds bon écoutez je pense qu'on s'est déjà dit beaucoup de choses il y a un truc qu'on n'a pas fait tiens c'est pas grave on va le faire maintenant juste pour la forme c'est dans le plan de vol vous voyez je discute je discute mais j'ai oublié un truc c'est qu'on vérifie également ici avant d'entrer en espace RVSM je vous l'ai dit ça donc tant pis je le garde quand même parce que ça aurait été bien de le faire et sinon ici je vais le mettre et il est quelle heure là il est allez 13h57 ici à 13h57 et je ferai pareil un relevé de mes altimètres voilà donc on a 35000 ici j'ai 35.040 sur mon stand-by et j'ai 35.020 ici à droite voilà alors pourquoi c'est important en fait alors attendez faut pas que je me goure aussi avec mon début descente voilà j'essaie d'aller ça à peu près proprement voilà voilà et ici donc 13h57 UTC voilà j'ai fait un check RVSM voilà je reviendrai après pour l'instant je vire ça je vire ça et là je m'apprête à débuter ma descente vers 3000 pieds voilà et puis d'ailleurs vous savez quoi je vais me mettre non pas tout de suite allez je vais faire un assis parce que de toute façon ici il ne savait pas tellement de sens il mettait le top of descent après un rollard ah juste non je rollard j'y arrive bientôt le top of descent et après donc vous savez quoi je vais débuter la descente maintenant voilà on vérifie on est en descente voilà donc on fera juste le check à rollard 14h01 voilà c'est parfait on est censé faire un carreau nickel j'adapte mon échelle et puis je voulais vous dire un truc oui alors RVSM c'est quoi cette histoire d'RVSM RVSM c'est Reduce Vertical Separation Minimum ça veut dire que les avions sont dans l'espace serien ils sont espacés tous les 1000 pieds en altitude mais en espace RVSM qui va du niveau de vol 290 au niveau de vol 410 inclus les avions sont en théorie espacés de 2000 pieds sauf avec les normes RVSM qui fait que du coup on peut les espacer toujours tous les 1000 pieds la seule chose c'est que pour continuer à les espacer tous les 1000 pieds ça requiert et d'une que l'équipage soit qualifié que de deux l'avion soit également certifié et accessoirement qu'on ait en plus des procédures au niveau de la compagnie si on a tout ça il faut quand même vérifier que les altimètres vous imaginez bien que les avions espacés tous les 1000 pieds et bien c'est quand même pas beaucoup donc il faut être sûr si vous voulez que la précision des altimètres soit suffisante et c'est pour ça qu'on fait une vérification au sol et qu'au sol on doit avoir moins de 75 pieds d'écart entre les altimètres de manière à garder cette capacité RVSM et il est d'usage après qu'on fasse une vérification toutes les heures de vol alors on aime bien le faire aussi juste avant d'entrer en espace RVSM on fait une vérif de manière à ce que les altimètres soient corrects donc on le fera en dessous du 290 et on fait également une vérif généralement toutes les heures de vol de manière à vérifier ce que ça donne donc là vous voyez on arrivait à 14hz c'est fait une heure qu'on a décollé c'est pour ça que j'ai fait une vérif et voilà ici on va arriver à rollard et donc après je referai un autre check vous voyez une heure après si jamais j'avais plus sur des vols qu'on fait de 14h de vol et bien on fait on va faire 13 relevés alti comme ça de manière à vérifier que ça reste pertinent sur l'ensemble du vol allez rollard on y arrive l'estimé au point bah oui ça fait 14.01 c'est très bien voilà et puis en pétrole on va avoir 4 tonnes ouais 4 tonnes 100 allez hop 4 tonnes 100 ici 4 tonnes 100 ça veut dire qu'on a donc cramé 3.9 voilà hop allez donc là maintenant notre prochain point bah ici ce serait les étopes entry exit en disregard ça serait donc l'hydro et bien l'hydro 14.01 ça fait plus 0 plus 2 plus 2 plus 7 ça fait 9 minutes 9 minutes ça fait 14h08 voilà tac voilà très bien voilà après au niveau des relevés de fuel c'est plus par habitude mais ça dépend des formats parce que tous les plans de vol sont différents en fonction des opérateurs et ce qui fait que vous pouvez en avoir certains opérateurs qui prennent en compte avec ou sans le roulage ici il y en a qui prennent en compte le total du fuel il y en a qui le prennent en compte une fois qu'il y avait en l'air nous on était à 8 tonnes de toute façon 8 tonnes on est d'accord que 4.1 et 3.9 ça fait bien 8 tonnes donc c'est à ça que j'arrive et là je vois que je suis je suis sur mon trait à 100 kg comme pas trop trop exagéré sachant que c'était même pas 100 kg je suis à 4140 donc c'est très bien et vous allez voir que dans la descente on va effectivement consommer que dalle là il nous met vous voyez jusqu'à l'arrivée il nous met 4 tonnes toujours 3.8 à l'arrivée donc c'est normal on va rien consommer du tout ici je rayerai ces points là ça serait sans objet et je continuerai juste à me focaliser sur ces points là excusez moi je finirai ici 14.8 c'est mon estimé ici voilà allez qu'est-ce qu'il me reste à faire vérifier que ici le VOR j'ai bien SNT qui s'identifiait VOR 1 VOR 2 j'arrive à 75 nautiques c'est très bien c'est parfait ensuite alors VTEL vous voyez 3950 j'aurais bien aimé lui imposer par exemple l'attitude à 3000 pieds voilà ici si je le mets ALTEROR je crois que ALTEROR c'est quand lui pour lui il ne peut pas le rejoindre ce truc là on va voir on verra on va voir ce que ça donne je vous montre si c'est pas lié à ça sinon ce que je ferais c'est que je réduirais la vitesse bon là on arrive tranquillement donc là vous voyez c'est la zone qui est couverte par le terrain display on va voir notre relief mais sinon on est pas mal partout alors donc ensuite on va faire notre approche vore en arrivant là-bas une fois qu'on effectue notre approche vore on va remettre les gaz et la manière d'effectuer cette remise de gaz on va mettre Toga on sera déjà avec la config flaps 3 on va rentrer un cran de volet à la remise de gaz avec la rentrée du train également parce que le vario sera positif et on poursuivra comme ça dans l'axe tranquillement et puis on attendra il n'y a pas le faux là qu'on montera vers 3000 pieds qui sera notre altitude de croisière pour aller vers Madère et puis on se mettra ensuite en mode de navigation pour procéder sur le IAF MA532 du deuxième plan de vol secondaire on fera ça tranquillement en fonction des obstacles qu'on verra bon sinon je pense que j'ai tout rentré dans le plan de vol si on fait une petite vérif donc notre CTO-T il est là voilà ensuite là on avait rentré donc notre clairance on avait rentré la TIS ici on a fait notre check RVSM enfin nos altis relevé d'altis on a mis le bloc et puis l'ordre de décollage on a mis nos masses ici pour vérifier que c'était cohérent on a fait notre relevé en route comme ça sur les points on est pas mal vous voyez c'est comme ça qu'on fait dans la réalité après on note également à chaque fois dès qu'on change de fréquence on les note aussi dans la marge les fréquences du contrôle des nouvelles instructions un nouveau code transpondeur tout ça on les note également évidemment tout ça ça doit rester exploitable donc des directs quand on est autorisé vers un point dans ces cas là chacun a ses méthodes où chaque compagnie peut avoir ce qu'on appelle des SOP Special Operation Procedure qui fait que l'opérateur a ses propres procédures et les pilotes vont avoir une méthode si vous voulez pour remplir ce genre de document bon là c'est pas évident parce que d'habitude évidemment je fais ça à la main là sur ordinateur je me sers d'un truc comme ça de manière à vous montrer comment ça se passe après vous si vous les imprimez ce sera peut-être plus facile de le faire justement qu'à l'écran c'est vous qui voyez mais sinon je pense qu'on s'est dit quand même déjà pas mal de choses alors ce qui nous restera c'est nous configurer je vous rappelle qu'on a dit qu'on allait faire ça avec une conf 3 landing conf 3 voilà ce qui fait qu'ici il y a également là attendez j'ai encore merdé là ici vous avez le GPWS avec ici flaps 3 et bien il va falloir que je le mette ce truc là et je le mette sur un tout de suite pourquoi je le mets ça alors quand on voit GPWS ça ne veut pas dire GPS ça n'a aucun rapport ça ne veut pas dire Global Positioning System ça veut dire Ground Proximity Warning System ça veut dire que ce sont des alarmes qui sont liées si vous voulez à des armes liées au sol qu'est-ce qui peut se passer au sol et bien ça peut être le fait que j'ai pas ma bonne configuration au volet justement pour arriver ça peut être que j'ai pas forcément le train d'atterrissage ça peut être que j'approche trop fort des montagnes là beaucoup plus près que ce que je serais censé faire et dans ces cas là ça va également me donner une alarme donc tous ces phénomènes là sont liés à ce qu'on appelle au GPWS au Ground Proximity Warning System et qui fait que vous allez entendre des alarmes avec par exemple ça va être un Too Low Gear vous êtes trop bas sans avoir le train Too Low Flaps vous êtes trop bas sans avoir la configuration au volet vous pouvez avoir un Terrain Terrain Pull Up ça veut dire que vous êtes trop proche du terrain enfin du relief et qu'on vous demande Pull Up de faire une ressource et puis tout de suite de remontée d'urgence donc vous pouvez en avoir une autre aussi qui est le Glide Slop lorsque vous êtes trop loin de votre glide si jamais vous êtes verticalement trop haut ou trop bas vous aurez une alarme Glide Slop c'est lié également au GPWS allez on arrive à 10 000 pieds on va se mettre les landing lights sur ON on va rattacher tout le monde voilà et puis voilà on est pas mal là il fait son palier pour décélérer en dessous de 250 nœuds on est bien donc vous voyez ces histoires d'alarme de GPWS c'est important et il ne faut pas être surpris et c'est typiquement vous voyez cette histoire là de ce qu'on va avoir avec le terrain ici où je vous ai dit on va faire attention à ne pas se mettre en virage tout de suite après la remise de gaz c'est à cause de ça parce que typiquement si je fais un truc comme ça je peux parfaitement avoir une alarme GPWS du genre terrain, terrain, pull up puisque j'ai des petites montagnes qui n'étaient pas loin et qui fait que peut-être que le temps que j'effectue ma remise de gaz et ma montée et bien je serai trop proche de la montagne alors c'est vrai que je n'ai pas mon pilote automatique là donc sur le enfin je n'ai pas le bouton sur mon manche du coup quelcon donc base parage le fera la souris c'est pas bien grave mais vous voyez c'est typiquement ça aussi c'est piège à con pour militaires isolés à chaque fois qu'on fait quelque chose on vérifie systématiquement qu'on ait la réaction attendue du système tout à l'heure oui j'aurais dû être plus vigilant que ça sur le train sur l'autopilot qui n'était pas engagé je voyais que ça commençait à dériver que c'était bizarre pourquoi ? parce que l'autopilot n'était pas engagé j'aurais dû vérifier qu'effectivement on était bien avec l'autopilot engagé donc ça c'est entièrement ma faute mais ça ça se regarde une action systématiquement vérifiée alors c'est pour ça aussi qu'il y a deux pilotes il y en a un qui fait une action et l'autre qui vérifie et qui confirme qu'il a bien vu ce statut là alors l'hydro on l'a passé pardon je ne l'ai pas noté ici l'hydro tant pis je l'ai raté donc on fera le prochain sur Vettel de toute façon même quand vous ratez des points c'est pas très grave on est d'accord si jamais ici on était sur le trait au début de la descente vous serez toujours sur le trait j'ai 10 minutes après mais par principe ça se vérifie de toute façon vous voyez bien l'hydro on était censé à 14h08 il est 14h10 en fuel on était censé avoir 4 tonnes c'est ce qu'on a également on a un peu plus de 4 tonnes même donc il n'y a aucun problème on est sur le trait donc Vettel ça fait 14h08 plus 5 ça fait 14h13 à l'estimer ici en sachant vous voyez lui il le calcule à 15 donc dans ces cas là c'est sans doute qu'on a dû passer peut-être ici à 14h10 voilà et du coup ici ça nous ferait une estimée à 15h voilà voilà et ici de toute façon j'ai envie de dire que je pourrais déjà le remplir parce que ça va ça va baisser de que dalle ça ne va rien baisser du tout ici de toute façon avec l'arrondi même on sera à 4 tonnes vous voyez je pourrais déjà le mettre ici à 4 tonnes là il n'y a aucune surprise on sait que de toute façon on l'a franchi à 4 tonnes 100 pratiquement si on prend l'arrondi et puis là le temps d'y arriver on sera à 4 tonnes c'est sûr on vérifiera mais c'est certain bon bah écoutez on n'est pas trop mal on a mis nos moyens ici on va se mettre bon on va se mettre en lot comme ça ce sera mis pour tout à l'heure mais bon je vous rappelle qu'on va effectuer une remise de gaz a priori sauf si il nous arrive une grosse merde je ne sais pas on se prend des oiseaux pendant la procédure d'approche on perd un moteur ou quelque chose comme ça dans ces cas là on aurait peut-être plutôt envie de se poser que de remettre les gaz mais sachant que même si c'était le cas on ne va pas faire ça n'importe comment puisque la longueur de piste elle est largement suffisante elle est attendez où est-ce que j'ai mis ça elle est ici la piste elle fait 3 120 mètres donc il n'y a pas de problème évidemment pour pouvoir s'y poser ça ne posera aucun souci alors c'est toujours important aussi vraiment de se mettre l'environnement vous voyez en tête voir à quoi on s'attend donc ici on va voir à gauche pour arriver sur l'axe final et sur l'axe final comme ça on voit qu'on va arriver sur une île avec vous voyez ça va monter à gauche ça va monter ça va monter également un peu à droite il y a quand même du relief il y a quand même certaines choses ici voilà donc on n'est pas surpris on sait également que la remise de gaz standard elle est comme ça mais que nous on effectuera une remise de gaz dans l'axe donc pour ensuite aller chercher voilà et puis s'éloigner du relief avant de procéder sur la masse 1-132 en montée vers 3000 pieds et 3000 pieds ça ne pose pas de problème vous voyez la sécurité c'est ça donc si jamais j'arrive à 3000 pieds je n'ai aucun problème à passer ici au-dessus de ma petite montagne là ça me pose zéro problème en dessous je n'en sais rien je sais que j'ai une marge forcément avec les 1000 pieds c'est 2000 pieds maximum que j'ai comme obstacle autour mais après pour être certain de mon coût si vous voulez si je suis à 3000 pieds je suis sûr de tout effacer bon il y a quelques barbules ici mais bon la température on va vérifier mais 20 degrés évidemment il n'y a pas besoin d'anti-ice je vous rappelle les anti-ice il faut deux conditions pour les mettre la première c'est que la TAT donc la true air température alors attendez là on va arriver à transition on va mettre le QNH qui était de 1019 je crois bien 1019 c'est ça pareil on fera un check des altis ici une fois deux fois histoire de dire que en disant qu'on fait un check passant les 4002 top 4002 vérifier une fois deux fois trois fois c'est vérifier comparé on fera une approche checklist on vérifierait qu'on a la bonne approche qui soit loadé ici on se mettrait ensuite on a bien la VOR DME ici c'est parfait VTEL on a le VOR 1 VOR 2 ça se dotique c'est cohérent la descente vers 3000 pieds c'est parfait et ensuite on a nos différentes altitudes après VTEL je vous rappelle qu'on peut descendre vers 2002 voilà ce qui fait qu'ici d'ailleurs hop je vais mettre une descente vers 2000 comme ça il va pouvoir descendre tranquillou en poursuivant ses contraintes et là vous voyez VTEL on l'a passé à 3000 comme prévu donc ça lui posait pas de problème ensuite il a pu réactiver son plan et de manière à ce qu'on y arrive proprement voilà allez ici maintenant on va commencer à s'intéresser donc ici et après c'est à 11 nautiques qu'on descend vers 2000 d'accord 11 nautiques vers 2000 alors pour l'instant je vais virer ça parce que je n'arrive pas bien à lire 2002 c'est ça on va arriver tranquillement à 11 nautiques on va mettre mon FMI je vais mettre dans le coin voilà ensuite je vais commencer et bien voilà configurer mon avion c'est parfait on décélère donc vous voyez on n'est pas surpris on a bien notre île ici on a un peu de relief ici à droite c'est ce qui était prévu allez on poursuit la descente on est à 2000 pieds on sort un cran de volet je vais remer mon mode approche voilà j'ai bien un PPNAV c'est vu ensuite mes spoilers voilà mes spoilers sont armés ici allez on va se mettre tout de suite comme ça si on va oublier voilà pour les loupiottes on échelle ici montre un atterrissage c'est fait je le sors ma cabine je vais effier auprès de l'hôtesse que tout le monde soit prêt voilà parfait il ne me restera plus que mon flaps 3 je vais attendre tranquillement sur le plan de descente ça ne sert à rien d'essayer d'aller trop tôt de toute façon c'est ce que j'ai fait déjà remarqué alors on va arriver à FD18 vous allez essayer le vertical guidance arrive paf final hop et il va se mettre tranquillou sur sa descente vous voyez on voit la piste là je vais me sortir mon troisième cran de volet voilà ce qui fait que là allez on est no blue c'est parfait et donc on est en GPWS flaps 3 donc il ne va pas m'emmerder parce que je ne suis pas justement en flaps full ici je vais anticiper tout de suite en mettant mon altitude en remise de gaz je vous ai dit que c'était 3000 pieds sinon il va stopper lui à 2000 pieds sa remise de gaz juste je vérifie qu'il n'y a pas de changement on est sur LPPS on prend une dernière 1019 toujours au QNH c'est parfait allez la remise de gaz je vous rappelle c'est à 930 pieds ça sont les minima elle a 1000 pieds je vais remettre les gaz et donc ce sera pleine puissance je rentrerai un cran de volet pour réduire la traînée et le vario positif ce sera le train sur-entrée donc là on est un peu à droite de la piste mais on a du vent quand même on a 16 nœuds vous voyez de la droite plein travers on est sur le papille allez on arrive à 1000 pieds allez remise de gaz vous voyez pleine puissance je suis dans Toga voilà une grande volet le vario positif le train sur-entrée et là je vais maintenir mon grand track là pour le moment voilà je vais afficher mon terrain de display comme ça ici je vois mon île très clairement avec la deuxième derrière voilà je monte l'ever climb ici allez je réduis ma puissance voilà c'est parfait mon secondary et bien je vais pouvoir l'activer tranquillou vous voyez j'arrive à 2006 2007 c'est parfait ce qui fait qu'à 3000 pieds vous voyez en train de stabiliser c'est très bien aussi et je vous rappelle que du coup lorsqu'on sera à pardon à 3000 pieds vous voyez comme ici là ma petite montagne elle est ici et bien j'ai effacé ma sécurité et bien j'ai effacé ma sécurité ce qui fait que là mon secondary je l'active crac du coup j'ai ma ligne ici qui apparaît ce que je veux faire c'est un direct sur 532 et bien direct MA532 et là je vais l'insérer pouf il passe en ave automatiquement en virage dessus ici mes volets hop pardon je les rentre voilà ici mon échelle je l'adapte pour voir mon point MA532 et vous voyez là c'est propre du coup je passe tranquillou au dessus de ma montagne je suis à 3000 pieds au dessus de mon attitude enfin à mon attitude de sécurité je ne me suis pas mis en danger j'ai fait ma remise de gaz et puis après tranquillement j'ai activé mon plan de vol secondaire pour procéder sur mon point l'île de Madère est là l'aéroport va être sur le côté donc là allez je désactive mes spoilers mes landing je vais arriver on est d'accord qu'on va changer on va laisser tout ça comme ça et puis je vais commencer à me configurer pareil donc ma landing alors mes flaps je vais me mettre dans mes perfs ici pour mémoire il devait me rester 3 tonnes 9 vous vous souvenez pour la deuxième étape oui 3 tonnes 7 3 tonnes 7 maintenant ce qui fait qu'au moment de ma remise de gaz si bien ce que j'avais 3 tonnes 9 le compte est bon ici ce qui fait qu'on est arrivé donc là alors attendez l'estimé on l'a fait à 14h hop ici pour bien faire quand même même si on a été un peu occupé ça n'excuse pas tout le Vattel c'est 14h15 avec le fuel ça a été bon à 4 tonnes par contre après j'ai pas pris d'autres points on va dire on va dire que là 14h15 c'était prévu de toute façon pour allez hop là 14h15 il est quelle heure 14h21 on va dire c'est à 14h20 qu'on a fait ici le 14h19 ici l'estimé et on était effectivement c'est cohérent 3 tonnes 9 tout va bien je suis désolé mais comme je suis tout seul voilà allez 3 tonnes 9 ici donc on a un autre point ici ça faisait 14h19 à l'atterrissage voilà que je marque ici 14h19 et ici le bloc forcément c'est la même heure puisque j'ai remis les gaz voilà j'ai remis les gaz sans poser ce qui fait 14h19 le bloc ici et bien ça serait hop ligneuse bordel ça serait entre 12h54 et 14h19 ça fait 1h19 plus 6 1h25 j'ai fait 1h25 voilà 1h25 sur cette étape crac et là maintenant du coup mon plan de vol est rempli voilà allez je reviens maintenant ici pour ma prochaine approche voilà ma prochaine nav donc je suis déjà 3000 pieds qui m'ont bien mon point de début descente 3000 pieds sur la masse à 132 c'est parfait j'y arrive tranquillou voilà la manière de la voler c'est pareil je vais remer mon mode approche sauf que ah oui vous vous souvenez ça que je voulais vous dire dans le tuto précédent je vous avais dit la prochaine nav on va la voler de deux manières c'était à Biarritz je crois la première approche je l'avais faite en armant le mode approche ce qui fait qu'on avait un guidage et latéral et vertical et je vous avais dit bah tiens on va en faire une deuxième je vais remettre les gaz et puis on va en faire une deuxième sauf que là on va laisser le FMS gérer le plan de vol le plan latéral mais c'est vous qui allez gérer le plan vertical et ça je vous avais dit alors ça risque de ne pas vous servir beaucoup dans les cas vraiment très ponctuels et bah vous savez quoi là on est justement dans ce cas très ponctuel pourquoi ? parce que là il me demande de descendre de 3000 pieds vers 940 plus je vous rappelle les minima j'ai pris tiens je vais activer le mode d'approche tout de suite là voilà ça va pas trop se presser là on a une merde par contre NDB36 il a pas pris la bonne approche alors là il a pas pris la bonne approche et oui il est sur les approches encore du là il y a un bug il est sur les approches vous voyez du premier terrain de LPPS de Porto Cento il a pas pris en compte le changement en fait avec LPMA donc du coup dans les perfs il met pas la bonne non plus alors ce qui fait que ça a peut-être qu'à fouiller mon approche ce truc là bon 980 c'est bon ce qui fait que la manière dont on va le faire bah la rigueur ça change ça tombe bien vous voyez ici on doit de toute façon nous rétablir à 980 pieds maximum on va dire 1000 pieds ce qui fait que ce que je vais faire c'est que là je vais le faire tout de suite d'ailleurs je vais préparer mon affaire en disant voilà allez je fais en palier vous voyez push to level off c'est marqué ici crac je fais mon palier à 3000 pieds ensuite ici je vais le mettre en descente vers 1000 pieds et là je n'aurai plus qu'à activer ici hop ici je vais pas le faire tout de suite là mais je vais le mettre en descente alors je vais le mettre ici je suis en heading vertical speed ou track fly pass angle je vais le mettre en track fly pass angle de manière à le faire descendre sur un plan à 5,2% ce qui fait 3 degrés et ce que je vais faire et bien je vais le mettre tranquillou moi quand j'arriverai à mon point MA564 je vais le mettre en descente sur un plan à 3 degrés et comme ça lorsqu'il arrive à 1000 pieds et bien il va stabiliser tout seul ce qui fait qu'il va se mettre en palier si jamais j'avais armé le mode approche et bien dans ces cas le mode approche il faut savoir que dans cette situation là et bien si jamais il moniteur le plan vertical enfin horizontal et vertical il ignore complètement ce qui est marqué ici donc il serait passé au travers des 1000 pieds ce qui m'emmerde surtout qu'après je vous rappelle qu'il va falloir que je m'éloigne ici tranquillou en 3 nautiques à 1000 pieds et bien du coup je suis feignant mais c'est surtout que je suis safe ce qui fait que là je vais le mettre en descente et il va stabiliser automatiquement à 1000 pieds lorsqu'il va y arriver ici j'arrive à un nautique 4 du début descente donc je suis en nave ici ce qui fait que le FMS a son guidage latéral pour l'approche et c'est moi qui vais lui mettre son guidage vertical on y arrive 0.2 avant je vais le mettre voilà tac et là je le mets sur un plan à 3 degrés alors c'est dommage parce que là du coup on n'a pas l'échelle de déviation verticale pour me caler dessus mais encore une fois c'est dû à ce bug là je suis persuadé que si vous faites un vol sans passer par le plan de vol secondaire il n'y aura aucun problème vous aurez ce plan vertical pour vous ajuster dessus allez on va configurer notre avion également voilà alors pourquoi j'ai mis 3 degrés ça fait 5,2% vous multipliez le nombre de 2% par 0,6 ça vous donne grosso merdo votre plan de descente en degrés et ça fait 5,2% de toute façon c'est un chiffre magique qu'on connait qui fait 3 degrés voilà donc ici je me souviens que M à 566 je poursuis dans l'axe 3 notiques à 1000 pieds voilà donc c'est ce qu'il faut que je retienne voilà je configure mon avion ici je vais le garder ici en flaps 3 c'est parfait voilà l'hôtesse également un petit call c'est fait voilà les spoilers sont armés ici je vais arriver alors regardez ce que je vais faire je vais passer en track je vais mettre mon track ici je suis au track 221 actuellement et là ici plutôt qu'il parte en sucette après et bien là hop j'active mon mode track ça fait que là il va poursuivre dans l'axe maintenant voilà ah oui il a même gardé le point c'est même des 18 qui lâche je ne sais même pas pourquoi il a ça plutôt que 566 ça encore une fois c'est lié au secondary fly plan et là je vais démarrer mon chrono vous voyez je vais stabiliser à 1000 pieds regardez mon avion il stabilise et là crac je démarre mon chrono allez on a 3 notiques à faire on va faire ça à la vitesse là on réduit tranquillement allez à 1 minute 20 je vous le fais à la louche là 1 minute 20 d'éloignement et là vous voyez mon avion il a stabilisé parfaitement à 1000 pieds donc là je suis très bien j'ai poursuivi dans l'axe comme il faut je vais poursuivre là sur les 3 notiques ensuite je vais virer par la droite par contre pour virer par la droite je vais le faire à la main ce qui fait que du coup je vais déconnecter mon autopilot mais là je ne vais pas me faire baiser deux fois donc je vais le faire en utilisant justement ce bouton là je vais enlever mon flight director parce que mon flight director il va continuer à vouloir m'emmener au 221 donc en allant tout droit donc du coup ça ira pas là où je veux il va m'emmerder plus qu'autre chose donc je vais déconnecter mon pilote automatique mon flight director je vais éteindre l'alarme et je vais faire mon virage donc à 1000 pieds tranquillement pour aller chercher ma piste et pourquoi je garde ma conf SF3 ma conf flaps 3 plutôt que full c'est pareil vous avez vu que c'est une approche à la conche je n'ai quand même pas à l'abri de remettre les gaz en finale si jamais il y a besoin ce qui fait que dans ces cas là ça m'évite d'avoir trop traîné si jamais je devais remettre les gaz et la longueur de la piste est vachement longue ce qui fait que je vais gagner 2-3 nœuds de toute façon si je mets les full ça va pas me servir à grand chose donc je préfère réduire ma traînée si vous voulez ça me paraît le paramètre le plus important allez j'arrive à 1 minute 20 crac je déconnecte mon PA mon flight director ici mon warning je vire par la droite allez je vais me prendre on va pas prendre 20 degrés 20 degrés d'inclinaison voilà et puis là ce que je veux c'est pas justement trop descendre je vous rappelle que je suis limité à 940 pieds là j'arrive à 1000 pieds je suis très bien alors je vais essayer de le stabiliser je suis désolé mais j'ai un petit joystick de merde voilà et puis voilà pas trop viré 20 degrés ça suffit je pense de toute façon après c'est à vue encore une fois donc vous gérez votre virage je vous rappelle que c'est 940 pieds minimum donc là je suis bon il n'y a pas de problème vous voyez on voit les lumières blanches là incruser dans la montagne je ne sais pas si vous les voyez et donc je vous rappelle c'est 850 pieds à ces lumières là et c'est 460 en sortie donc là vous voyez il faut aller gratter la montagne comme ça ici maintenant j'ai à peu près la conf qui m'intéresse je vais mettre en flaps 3 je vais mettre ma conf voilà et ici hop allez j'ai mes lumières là que j'ai vu dans la montagne voilà les 1850 je vais pouvoir descendre à la sortie je peux être à 460 pieds minimum voilà et cam no blue et je n'ai plus qu'à m'aligner maintenant sur ma piste en regardant mon papy voilà pas trop descendre voilà voilà oui on a eu un petit terrain tout à l'heure c'est un GPWS alarme c'est ma faute, c'est parce que j'ai un petit peu trop creusé en finale mon plan mais c'est typiquement ça voilà allez bon je ne fais pas toutes les actions après l'atterrissage ce genre de choses vous savez faire donc je vous laisserai je vous laisserai faire ça, enfin ça mieux que moi vous voyez les breaks ont chauffé ce que je voulais vous montrer également ici, hot, et là on va monter la température, si jamais on regarde la température des freins crac, vous voyez 560, 170 je ne sais pas si jamais c'est réaliste que ça monte autant j'en sais trop rien, aussi vite et puis il y a même un moment où les fusibles vont même péter sur les pneus notamment ça monte en température allez on va se mettre ici voilà, et bien écoutez on est arrivé je mets le parking break j'espère que ce vol vous a plu on a vu quand même pas mal de choses si jamais vous avez des questions évidemment vous n'hésitez pas vous les mettez vous mettez vos commentaires vos questions sous la vidéo et sinon écoutez j'espère qu'on se reverra une prochaine fois sur une autre vidéo ou sur cet Airbus ou un autre je ne sais pas encore je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour une autre vidéo au revoir